... ... qui joue sur plusieurs francs, à savoir le championnat, la Ligue des Champions d'Afrique, mais également la Coupe Arabe et le cap de Borj Bahiraj, nouveau promu cette saison en Ligue 1, qui va vouloir tirer son épingle du jeu et pourquoi pas tenter de créer la surprise aujourd'hui ici au stade Omar Hamadi. Pour nous accompagner ce soir, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Mohamed Laribi, mais également toute l'équipe du garage des deux à leur tête de réalisateur, donc Heikel. Mohamed Laribi, bien bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir chers amis et spectateurs. C'est vrai, quand vous l'avez souligné tout à l'heure, Hakim, c'est une emponniade entre les équipes, si on prend le dernier match de l'UOSAM AG, qui a eu une cinglante défaite contre la JSA ou pas trop de zéro. Par contre, le Kaba Bourbaïs s'est fait accrocher à domicile par le NED. Aujourd'hui, pas trop à l'air. Oui, pas trop à l'air, c'est vrai. Vous avez dit que si Lushma gagne aujourd'hui, elle peut prendre le fauteuil, c'est vrai. C'est une réalité sur le terrain, mais pour avoir le fauteuil, il faut gagner ce match. Allez, pour la composition des deux formations, vous allez la voir affichée sur votre écran en compagnie de Viteki Technouc, qui nous accompagne pour le Bourj-Pouarerj, le Kaba, avec dans les buts, Fawzi Chaouchi, Amran Mohamed, Bouhakek Khaled, Ziti Mohamed Khoutir, Guitoun Ali, Gharbi qui porte le brassard de Capitaine Masoud, Bouflih Ibnuddin, également Ziyad Hamza, El Mouadden, Abdallah, Muftehi, Abdelmalek, Atmani, Mohamed Yessin. Sur le banc des remplaçants, on retrouve Gherliki Faisal, Adfoun Fares, Zerara Tufir, Gherouwesh, Abdelmahdi, Chauti Bessam, Diara Ismail, le Malien, et le deuxième gardien de but, Younes Reda. La formation est derivée par M. José María Noguens, l'Espagnol, qui était la saison dernière aux commandes de la formation du Parado Athletic Club. Les référés, vous le voyez, avec bien sûr M. Boukhalfa, qui sera l'arbitre central, accompagné, premier arbitre assistant, ce sera M. Zerara, deuxième M. Halem, et le quatrième arbitre, M. Tizi Zoua. Ça, c'est pour la formation des arbitres, et puis le quatrième arbitre, c'est M. Tizi Zoua Lies, Halem Djilali sera le deuxième arbitre, et puis le commissaire au match, M. Gherlouz, président de la Ligue régionale de Bida. Pour l'Usmad Al-Ger, on retrouve Mansour Ismail dans les buts, Chita Oussama, Ben Ihya Mohamed, Shafai Farouk, le brassard de capitaine, Mezian Abdelrahman, Ibarra Diyo, Na Ma, dans le prince, le Congolais, Boudal Ben Rafiq, Neftah Mohamed, Ben Khammasa Mohamed, Ben Moussa Murtar, et Ben Rit, Abdelraouf, sur le banc des remplaçants, Yahya Fawzi, Ben Cha'a Zakaria, Ardi Walid, Sayou Damir, Chérifi Radouane, Mahyous Imen, et enfin le deuxième gardien de but, Berfen Morad, le deuxième gardien de but. La formation est drivée par M. Froger, Thierry Christian, le français de formation. On l'a vu, quelques changements, surtout côté Usma D'Alger, où on a fait reposer un grand nombre de joueurs, côté Kaborj Mourad, deux absents à signaler, Mellel qui reste suspendu encore pour un match, il a vu une suspension de deux matchs, et Nemdil qui a été laissé au repos par le staff technique, c'est pour des raisons internes qu'on ne connaît pas. Alors, je vais t'arriver au bout de la formation, des deux formations, alignées par les deux coachs, à votre avis, les tenants et les aboutissants de cette rencontre de mise à jour du calendrier du championnat. Oui, tout à fait, Hakim. Ce qu'il faut retenir, je vais d'abord parler de l'U.S. Amager, qui aujourd'hui, après la défaite face à la Soura, c'est vrai, la défaite fait partie du jeu, mais ce qui est inquiétant pour cette équipe, c'est le nombre de buts qu'ils ont encaissés. C'est vrai, on reconnaît que la semaine passée, Zemamouch n'était pas aligné, il n'y avait pas Mufdeh, ça n'est toujours pas aligné aujourd'hui, c'est sûr à l'école. Oui, ça peut se comprendre. Aujourd'hui, il y a Moussouri, mais ce qu'il faut retenir Hakim aujourd'hui, c'est que l'U.S. Amager retrouve, si vous voulez, sa force de frappe, qui a toujours été le travail dans les couloirs, à savoir Mufdeh et Ben Moussa, qui reprennent le poste. C'est eux qui font, si vous voulez, un travail de profondeur et de largeur, puisqu'on a Ibarra qui reste en pointe. Ibarra est un attaquant qui est fixé, et il attend de recevoir les ballons avec sur le côté Boudrebel et Mzien. Par contre, le Kaba, il y a un petit changement de joueur. Ça, c'est le choix de Fosse Malla. Allez, le coup d'envoi qui va être donné dans quelques instants par l'arbitre central. On rappelle donc M. Boukhalfa Nabil, international depuis 2017. Il a assisté par M. Sarraj Mohamed et Alam Gilali. Allez, c'est parti pour 45 premières minutes de jeu. Les clés de la rencontre aujourd'hui, Ahmed Ghalibi, pour tenter d'empocher les trois points. Oui, le clé de la partie, c'est comme tout le monde le sait. D'abord, c'est marqué des buts, parce qu'il ne faut pas oublier, Hakim, les statistiques, en 2013, cette équipe de Kaba Bouhari est venue damer le pion ici à Bollorin, en Marhamadie. C'est là, c'est la Ligue 1. Oui, elle avait gagné la première fois en 2011 à 1-0 ici, à Marhamadie. La deuxième fois, elle avait gagné par Troviza, qui dit mieux. Aujourd'hui, c'est vrai que, quand on pense sur le plan individuel cette équipe de Boudrebel et Lige, elle renferme des éléments vraiment très costauds sur le plan technique, sur le plan tactique, sur le plan mental. Donc, je pense que, quelque part, le Samaadie doit sortir le grand jeu, ne pas s'affoler, être très patient. Allez, attention, il aura cette ballon profondeur, ce sera son problème pour Fawzi Shaouchi, le long dégagement de Fawzi Shaouchi. Direction son coéquipier, Atmani, qui se fait pocher. Il n'y a pas faute ici, monsieur l'arbitre, et le ballon récupéré par Shefai, le capitaine d'équipe. Allez, on joue avec Ben Hamasa, Shefai. On repasse derrière avec Chita. Chita également, qui retrouve des sensations. Tout à fait, Hakim, Chita qui retrouve tous ses moyens, tous ses repères. C'est un élément vraiment très utile en milieu terrain. Vous voulez, il est comme un libéraux en milieu terrain. Il touche toutes les balles, et c'est par lui que sortent toutes les balles, toutes les redances au sol. Allez, Ben Moussa qui va trouver Ibarra, là-bas sur le côté. Il est bien pris, Ibarra. Attention à cette balle. Ça va être récupéré sur le côté par Ziti, qui va laisser sortir en touche, en faveur des criquets, les jaunes et noirs du Borsh-Bohar-Erej, du cap de Borsh-Bohar-Erej. Le chebeb Ehli de Borsh-Bohar-Erej, une équipe qui fait sensation depuis l'entente de cette saison. Eux, ce sont les nouveaux promus, en compagnie, bien sûr, de l'Aïsa Inlila et du Mop de Béjaya. Oui, si on doit parler de Kaba Borsh-Bohar-Ej, Hakim, vous le savez, c'est une équipe qui a énormément de moyens. C'est une équipe qui, par rapport aux problèmes rencontrés, a été reléguée. Mais maintenant, elle retrouve l'élite. Mais c'est une équipe qui a tous les moyens de se maintenir. Avec un bel, bel effectif, le recrutement de cette année et l'arrivée, bien sûr, de José Maria Nogues à la tête de cette équipe. L'arrivée de José Maria qui est passé par le paradou, c'est quelqu'un qui connaît son métier. C'est quelqu'un, c'est un fin tacticien. C'est un gars qui connaît très bien ce qu'il veut. Il est assisté par Kérimou Mishaudi qui est un TSS en football. Donc, quelque part, aujourd'hui, le Kaba a les moyens de, si vous voulez, au moins de réaliser un résultat qui a misé peut-être un nul. Allez, attention à cette balle. Direction Ziti. Il ne pourra pas l'arrêter. Cette balle, ça va sortir en touche pour Ben Moussa et ses coéquipiers et pour l'Usma d'Alger. Les rouges et noirs de Soustara, les enfants de Soustara comme on les appelle. Et là, on voit, Hakim, que tout le bloc équipe de Kababa, Barbarij est dans le camp usmiste. Allez, le gros pressing. Le gros pressing pour essayer de récupérer ces ballons. On va essayer d'empêcher les usmistes de développer leur jeu et première intervention de Mansouri, le portier de l'Usma qui relance à la main avec Chapaï. Chapaï. Et là, Hakim envoie un bloc équipe du Kababa, un bloc équipe médium. Et ils sont haut, donc le pressing est très haut. On empêche l'Usma de passer son milieu de terrain. Oui, c'est pour éviter toute relance derrière, au sol. Donc c'est bien, c'est intelligent, ça a été vraiment étudié. Et attention aux espaces, attention aux espaces laissés. On connaît les enfants de Soustara, les usmistes, avec la panoplie de joueurs que renferment cette formation. Ils sont des joueurs pétris de qualité qui peuvent faire la différence à n'importe quel moment. Allez, ballon dans les pieds de El Mouadden, l'ex-sociétaire du Mouloudia d'Alger. Oui, la numéro 23, capitaine de l'équipe de Kababaj, Gherbi. Gherbi, également l'expérience de Gherbi. Oui, l'expérience, et puis c'est un élément très utile en milieu de terrain. Il est infatigable, il est intelligent. Allez, ballon pour Meftahy, pour le Cap de Borges-Barré, dans la première frappe et son problème pour Mansouri. Tentative des 30-35 mètres de la part de Meftahy, qui est pour l'instant seul en pointe. Et là, Hakim a fait presque 5 minutes de jeu. On voit que cette équipe du Kabab s'installe aisément avec un bloc équipe médium. Elle joue au ballon, elle ne donne pas l'impression qu'elle est affolée, donc c'est une équipe qui maîtrise son sujet. Et les deuxièmes ballons sont tous pour la formation de Borges-Barré. Allez, le ballon pour les Borgiens. On repasse derrière avec le capitaine d'équipe, Gerbi, qui donne sur son coéquipier, attention à cette relance, sur le côté, direction Ziti, qui fait des appels. Le latéral de cette formation, Ben Moussa, qui récupère pour Luz Madalger. Allez, Ben Moussa, qui a tenté de trouver Ben Hamasa, ça ne passe pas. Echita, qui récupère et qui perd le ballon. Il y aura faute sur Luz. Tac-le dans le dos, estime M. Boukalfa. Tac-le de l'attaquant Meftahy, Abdel Malek, sur Chita. Allez, Ben Yahya, sur Chafay. Chafay. Ben Hamasa, Chafay. Allez, on essaye d'attirer cette formation qui reste bien regroupée. Reste bien regroupée. On voit que le dispositif de Kada vraiment crée beaucoup de problèmes à la relance de l'UASA Malger. Allez, ballon avec Ben Hamasa qui repasse par son capitaine Chafay. Allez, Chafay, encore le ballon, il a joué avec Ben Rit. Là-bas sur le côté avec un essai, le 1-2 entre Boudalbel, attention au centre et que dit l'arbitre, il n'y aura rien, 5 mètres 50 en faveur du cap de Borjbaraj et pour Faouzi Chaouchi. Et avec la rentrée des deux latéraux de l'USA Malger, à savoir Mefter et Ben Moussa, on voit que le jeu de l'USA Malger est beaucoup plus meilleur, il est beaucoup plus efficace, il est beaucoup plus, si vous voulez, en profondeur, en largeur. C'est très intéressant. Ce sont des joueurs supplémentaires sur les côtés et aujourd'hui, on connaît le football, les latéraux ont un rôle très très important avec bien sûr l'aide qu'ils apportent au niveau de l'attaque. Les latéraux dans le football actuel, Hakim, c'est des gens qui apportent et de la largeur et de la profondeur dans le jeu. Avant on avait des ailiers, aujourd'hui on a des latéraux et avant on avait un ailié droit, un ailié gauche. Les données ont changé. Les données ont changé dans le monde du football. Allez attention, Ben Hamasa qui revient derrière avec Ben Yahya ou plutôt avec Chita. Chita, Ben Hamasa, Chita, elle est long ballon en direction Ibarra et il est devancé par le défenseur, donc Bouhaquec. Elle est mal en récupéré. Attention à cette balle. Il a tenté le tir de loin et on sent que cette équipe du Kaba Hakim, si vous permettez, elle donne l'impression qu'elle est là pour jouer au football sans être affonné. Il n'y a pas assez de déchets dans son jeu. c'est une équipe qui est d'entrée dont l'impression qu'elle est confiante, elle est sereine, elle est lucide. C'est bien. Sachant que Luzma Dalger joue sur 3 francs, est-ce que le cap de Bocceboire ne va pas en profiter sachant que Luzma Dalger joue un match important samedi prochain en Coupe Arabe et donc aujourd'hui certains joueurs ont été laissés sur le banc de touche et au repos. Peut-être au vu, est-ce un choix de l'entraîneur ou est-ce en train de préparer le match de samedi. Attention à cette attaque pour Luzma Dalger avec Ben Moussa sur le côté, le centre de Ben Moussa au premier poteau et Faouziché aussi s'est pas fini de but. ouverture du score après seulement 7 minutes de jeu par Luzma Dalger. J'avais dit c'était dangereux, attention aux espaces laissés et c'est le numéro 20 Boudrebel qui vient d'ouvrir la marque en faveur de Luzma Dalger après seulement 7 minutes de jeu. Luzma qui mène devant le cap de Bocceboire. là on vient de voir après cette action une passe de Moussa sur Ben Moussa qui a apporté de la profondeur. Là il fait un centre, là il a été mal dégagé par Chaouchi. Là Boudrebel qui était libre de tout marquage. Il arrive à marquer un but combien important après la 5 lente défaite de la Jessaura. Là Luzma est bien rentré dans le match. Ah ils devaient se racheter ils devaient se racheter auprès de leurs supporters les Jussmistes et il le faut de belle manière dès l'entame de la rencontre. On pensait qu'ils allaient être acculés un petit peu par cette formation du cap de Bocceboire qui avait bien entamé la rencontre et sur un contre très rapide on l'avait vu j'avais dit attention attention aux espaces. Ils ont bien joué et puis on voit que sur cette action vraiment très efficace de Luzma Dalger le cap à Bobray ce point défensif n'était pas bien aligné il n'y avait pas assez de marquage il n'y avait pas assez de concentration et en tant que fois ça vient d'un latéral oui et Luzma Dalger si vous voulez on a profité et le cap a fait les frais allez 1-0 après 9 minutes de jeu et c'est bien parti pour ce match et c'est bien parti pour cette rencontre bien sûr nous on espère plein de but que ce soit d'un côté ou de l'autre nous ce qui nous importe c'est d'avoir un beau match de beaux but et ça promet pour cette rencontre qui va être très très serré entre ces deux formations attention à ce centre et Mansouri des deux points allez il n'y a pas de faute attention récupération de la balle à frapper le but au légalisation de Mefteri 3 minutes seulement après ou plutôt 2 minutes seulement après l'ouverture du score de Luzma Dalger Mefteri qui vient remettre les pendules à l'heure sur une belle frappe du pied gauche imparable pour le portier Mansouri dans le petit filet et légalisation décriquée devant Luzma Dalger c'est ce qu'on appelle la réponse du berger à la bergère on vient de voir nettement que cette équipe du Kaba elle est en confiance elle est arrivée à marquer un deuxième but aussitôt ce but qui va vraiment semer le doute dans les esprits de Luzma Dalger à savoir les joueurs c'est bien ça prouve qu'on est bien parti pour avoir une très belle partie palpitante intense et peut-être avec beaucoup de buts on l'espère ça on fait déjà deux au moins de dix minutes pourvu que ça dure et pourvu que ça continue c'est ce qui nous fait plaisir à nous et à tous les amoureux de la balle ronde et le football est fait deux buts exactement c'est le charme du football c'est les buts marqués et pour l'instant un but partout dix minutes de jeu entre Luzma Dalger et le cap de Borjboare septième minute Boudelbel avait ouvert la marque pour Luzma égalisation de Mefteri dès la neuvième minute de jeu ça nous fait un un et on repart à zéro pour les deux formations on repart à zéro et puis là maintenant le Luzma Dalger doit si vous voulez puiser dans ses ressources si vous voulez mentales psychologiques pour essayer au moins de marquer un deuxième bit qui peut leur donner si vous voulez un peu de souffle mais attention j'avais dit tout à l'heure Hakim si vous vous souvenez que cette équipe du Kaba elle est bien disposée sur le terrain elle a bien réagi en tout cas oui elle gère si vous voulez d'une manière rationnelle le terrain et puis les joueurs ils font une prestation vraiment jusqu'à présent extraordinaire ah ils sont très présents ils sont présents ils sont sur tous les ballons ils ont faim attention encore à cette frappe lointaine on va profiter que ce soit Mansouri qui est dans les buts cette tentative de Zaydi le gardien titulaire est absent Hamid Amin Zemma Mouch et pourtant il n'a rien d'envié donc Mansouri également un excellent jeune gardien de but c'est un très bon gain de but mais vous savez Hakim quand un gardien ne joue pas assez quand un gardien n'a pas ses repères peut-être que ça peut lui jouer des tours mais attention le match vient de commencer il n'a rien d'envié qui commet la faute sur Meftahi et le coup franc pour le cap de Borj Bareraj ce sera Ziad Hamza qui va se charger de le remettre en jeu attention à cette balle piquée toujours pour Ziti sur le côté attention au latéral Mouadden qui récupère pour le cap de Borj Bareraj Mouadden qui passe devant Ben Moussa il est bousculé et il va obtenir la faute devant Ben Moussa Mouadden qui est très bon techniquement il a une très bonne technicité individuelle il provoque il provoque si vous voulez de la percussion il est bon dans le 1 contre 1 alors 2 buts inscrits dans ce match après 10 minutes de jeu 2 buts qui viennent grâce à de belles passes des latéraux Ziti pour le cap de Borj Bareraj et Ben Moussa pour Lusma d'Alger j'avais dit tout à l'heure que les latéraux ont toujours apporté de la profondeur c'est vrai quand on voit Ziti dans son couloir droit il fait presque il a le même rendement que Ben Moussa que Ben Moussa donc c'est une arme supplémentaire allez attention à cette balle les secoufrants pour le cap de Borj Bareraj Mouadden et également Ziyed pour voter secoufrants c'est Ziyed qui va le frapper au deuxième poteau la tête est il y a faute dit monsieur Boukhalfa en faveur de Lusma d'Alger ça va permettre à Mansouri de relancer merci à l'équipe technique pour ses deux buts tout d'abord Buderbel pour l'ouverture du score et le but de Mefteri belle belle frappe de Mefteri contrôle de balle et frappe instantanée on voit que sur cette action sur l'égalisation du Kaba Hakim que les joueurs de Kaba ont eu si vous voulez toute la latitude de frapper de contrôler et ça a fait un match nul en fait plutôt l'égalisation allez 13 minutes de jeu un but partout entre Lusma d'Alger et le Cap de Borjboir j'en rappelle le match de mise à jour de la troisième journée du calendrier du championnat troisième journée donc du championnat professionnel Mobilis Liga Lusma d'Alger Cap de Borjboir en direct sur Canal Algérie du stade Omar Hamadi Boulourine ex-Boulourine et pour l'instant un but partout El Mouadden pour le Kaba et il n'y a pas de faute allez récupération pour Ben Hamasa et pour Lusma d'Alger Ben Hamasa qui lance sur Mazienne ça passera c'est bien coupé par la défense Ziti qui lance sur son coéquipier Bouflih allez on a plongé des deux côtés allez la récupération allez profite au Cap de Borjboir attention El Mouadden face à Benihia El Mouadden il a bien donné c'est passé pour Atmani et que dit l'arbitre il n'y aura rien 5 mètres 50 en faveur du Cap de Borjboir Bonne défense de Chafail le capitaine d'équipe nous Hakim on connait le jeu de l'USA Malger à travers ses relances à travers si vous voulez sa animation offensive et défensive par contre ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui je dois le souligner c'est cette équipe du Kaba qui a vraiment un jeu très plaisant elle joue en attaque placée elle joue en 4-5-1 laissant uniquement en pointe Murtahy qui a égalisé et là je pense que Kaba est en train de bien jouer avec si vous voulez une relance en sol en triangle avec des mouvements de la mobilité et on ne se précipite pas du côté du Cap de Borjboir les attention à cette balle là-bas sur le côté avec Ben Rit que dit l'arbitre et bien rien pas de faute sur Ben Rit il laisse jouer allez le long dégagement de la défense Ben Yahya de la tête ce sera pour Ben Hamasa allez Ben Hamasa il revient sur Ben Yahya Ben Yahya pour son capitaine Chakay Farouk le capitaine d'équipe allez on a joué là-bas pour Boudarbel qui redonne sur Meftah Boudarbel dans le milieu de terrain on temporise en attendu soutien allez c'est bien donné pour Ibarra là-bas sur le côté et le tac le glissé directement touche c'est très intelligent un tac glissé du défenseur Bouhakac pour le Borj qui joue aux côtés de Kittoun qui sont en train de former un très bon si vous voulez un très bon axial un axe plutôt allez attention cette balle pour Boudarbel là-bas sur le côté il revient pour Meftah le centre de Meftah au point de pénalty le dégagement de la défense allez la bonne sortie de Chita pour Benrit Benrit le dribble Benrit qui écarte là-bas sur le côté pour Boudarbel le centre et là ciseau tentative de Ibarra qui ne fonctionne pas il s'est manqué un petit peu Ibarra il a essayé il a osé il s'était bien donné ça va vite dans ce match et en cette première mi-temps ça va très très vite après 16 minutes de jeu et la touche sera pour eux le Cap de Borjboaric ça va très très vite je peux vous dire que quand on voit les actions offensives du Cap de Borjboaric alors qu'on revoyait donc on ralentit la tentative de Ciseau d'Ibarra je disais Hakim que quand on voit les actions offensives du Cap à Borjboaric on voit nettement que c'est vraiment étudié et quand ils sont en poste de la balle rapidement ils essaient de trouver Meftah parce qu'ils ont vu que l'axe central composé Chafail et Beniria ne fonctionne pas assez ne sont pas assez complémentaires Allez Ben Moussa qui lance sur Mezienne le contrôle rapide de Mezienne directement en touche et on retrouve également ce beau jeu fait de petites passes et de passes très rapides du côté du Cap de Borjboaric c'est peut-être la touche José Maria Oui tout à fait c'est un gars j'avais dit tout à l'heure que c'est un bon technicien qui connaît très bien son métier c'est un fin technicien là on voit qu'il n'y a pas de balles dans les arbres toutes les balles se jouent au sol en triangle en mouvement ça c'est le si vous voulez l'empreinte c'est la patte de l'entraîneur Allez Ben Moussa pour Luce Madalger sur le côté gauche et puis après c'est les joueurs qui doivent gérer leurs prestations Allez Mezienne attention à la percussion de Mezienne qui écarte là-bas pour Ibarra qui n'aura pas le ballon la frappe de Boudarbel ça passe à côté c'était bien joué la frappe instantanée Boudarbel voilà en demi-volée le dégagement de la défense il prend le ballon comme il vient ça pourrait faire mouche mais c'est extérieur du pied c'est pas passé très très loin de côté de Shaochi mais c'est bien il était battu Shaochi sur ce bout il était vraiment battu on va le voir il était loin il était loin un petit peu à côté à Loreté en pleine du 47 balle de Boudarbel 18 minutes de jeu toujours un but partout entre Lusma d'Alger et le cap de Borjboare attention à cette balle là-bas pour Benrit Benrit qui joue avec Boudarbel allez Boudarbel qui temporise Boudarbel qui revient derrière allez c'est bien fait on s'appuie encore une fois sur Benham Massa là-bas avec Boudarbel Benham Massa qui revient sur Benihia Benmoussa c'est tout le monde qui touche le ballon avec Mazian Benmoussa attention à la frappe de Benmoussa il a une frappe lourde Benmoussa la frappe lourde il a essayé de donner en profondeur pour Ibarra c'est pas passé et là on voit honnêtement que quand Benmoussa est rentré si vous voulez au niveau de l'axe Ibarra n'a pas fait de mouvement il était trop statique et l'appel était fait un petit peu trop tard loin en retard Ibarra qui n'a pas suivi et ça a profité à Faouzi Cheouchi Chita toujours pour l'usman d'Algi Benmoussa Ibarra et Boudarbel quand ils reçoivent des ballons sur les côtés parce qu'il est bon de la tête il est puissant il est bien muselé par Boudarbel donc Ibarra par l'axe centrale allez attention à cette balle pour le cap de Borjboirej avec Mefteri Mefteri le contrôle Mefteri l'attendu soutien la frappe de Mefteri il a essayé de la grosser mais c'est bien ce qu'a fait Mefteri il fait un très bon contrôle orienté de la poitrine là il voit que il n'a pas assez de solution il voulait envelopper son ballon mais c'est bien sérieux de la part d'un attaquant comme lui lui qui a égalité tout à l'heure ça prouve qu'il est en pleine confiance allez le ballon pour Mansouri qui écarte sur Benihiyah Mohamed Benihiyah peut-être la tête il appelle pour Ibarra jusqu'à présent Hakim le bloc médium de Kaba fonctionne à merveille attention à Mezien là-bas sur le côté ballon pour Mefter Mefter qui revient sur Bauderbel Bauderbel avec Benrit Benrit qui rate son contrôle et le ballon récupéré pour le cap de Borjboirej et c'est vite redonné à Chafay et au portier Mansouri pour Lusma d'Alger allez c'est trop long cette balle de Mansouri pour Ben Moussa ça va sortir en touche il y a du bouger en tout cas pour l'instant ça va très vite ça joue bien oui jusqu'à présent c'est équilibré aussi c'est très équilibré allez le but on revoit merci Raikel le but du cap de Borjboirej le dégagement de Mansouri il n'y avait pas faute et la frappe instantanée du pied gauche instantanée et que Mansouri ne pouvait rien faire parce que c'était un tir si vous voulez surprise et placé dans le petit filet c'était bien croisé de la part de Mefteri c'est vrai que jusqu'à présent presque 21 minutes de jeu voire 22 le jeu est vraiment équilibré des deux côtés les deux équipes si vous voulez Hakim pratiquent si vous voulez la même stratégie à savoir les deux équipes jouent en attaque placée avec des passeaux sur l'entriangle allez attention à cette balle pour Atmani Mohamed Yassine ça ne passera pas devant Ben Yahya Ben Moussa qui récupère Mazienne ou plutôt Mazienne oui Abdel Rahman et que dit l'arbitre Boukhalfa faute pour Lusma et Ziti Hakim qui est bien en jambe jusqu'à présent c'est de lui c'est de lui c'est par lui qu'est venu l'égalisation l'égalisation il a fait un bon centre il était tout seul et ce n'est c'est bien il retrouve une jeune à Ziti avec cette formation du Cap de Bourj-Bourg allez Ben Hammasa pour Chita Chita avec Boudarbel Ben Hammasa ouf Ben Hammasa qui n'a pas tué sa passe et la récupération de balle pour Boudarbel Arbe qui perd le ballon allez Boudarbel qui essaie de donner sur Ben Moussa c'était trop court il y avait le retour de Ziti et c'était bien tenté par Zied sur El Mouedden mais le ballon récupéré par les huiches Ben Yahya il y a pousculade sur Ben Yahya il vient s'excuser et là Hakim si vous me permettez à chaque fois qu'un joueur de Boudarbel est en position de la balle on voit rapidement qu'il a toujours quelqu'un sur lui pour le harceler jusqu'à présent cette équipe du Kaba je parle au mieux terrain et dans la largeur elle fait ce qu'on appelle de l'individuel dans la zone c'est bien ils sont bien en place ils sont bien en place et ils savent qu'en face il y a une bonne équipe et il va falloir faire très très attention et il s'est bien fait par des Ziyad Aï ils se sont entendus non Murtary n'a pas eu si vous voulez l'acte du jeu il pouvait faire un contrôle de passer à droite et de donner sur El Mouedden et il a tenté le 1-2 avec Ziyad qui n'a pas suivi mais Ali a eu ce qu'on appelle une certaine incompréhension dans le jeu mais ça fait partie allez le dégagement de ballon qui va aller certainement profiter à Bouhacac Bouhacac Khaled les ballons là-bas sur le côté gauche c'est redonné à Lushma d'Alger et à Shafai Benihia Bouhacac Chita avec Bencham Massa qui écarte sur Mufthach avec Nizien Muftham Massa Boudrebel Ben Loussa Boudrebel qui est passé carrément au milieu terrain les sont si vous voulez le couloir à Mufthach à l'attention à la préparation Chita qui vient chercher cette balle très haut et le tacle glissé très bien fait de la part de Zied Al-Muadden ouf la belle fin de Al-Muadden qui oblige Boudrebel à mettre en touche Zied cette balle attention sur le côté et Benihia très vigilant devant Mufthahi et la belle récupération de balle pour Rarbi le capitaine dommage il a fait l'essentiel là il fallait lever la tête et donner sur Al-Muadden qui n'est pas trop sollicité et pour l'instant il est aussi il faut le rappeler bien bien surveillé également par les défenseurs de Lusma d'Al-Gi on connait la valeur de ce joueur d'Al-Muadden qui est fin technicien et c'est bien fait de Boudrebel là aussi ce grand pont devant deux joueurs et il va obtenir la faute alors qu'on revoit cette faute sur Benrit ça joue bien ça joue bien des deux côtés jusqu'à présent oui c'est plaisant allez Ben Moussa on repasse ça disons que sur le plan technique c'est vraiment appréciable jusqu'à présent allez les supporters des deux galeries qui donnent de la voix pour soutenir leur formation tous les ingrédients sont là pour que cette partie soit vraiment parfaite il y a un très bon éclairage il y a un bon entretien de la pelouse et il fait bon il fait bon également du côté de Ben Moued attention à cette balle pour Lusma d'Alger la frappe de Mouzien ça passe à côté il était sur la trajectoire Faouzi Chaouchi mais avant ça Faouzi a eu une certaine hésitation il voulait sortir et puis il est revenu on va revoir au ralenti l'action qui para mais sur le ciel il y a la frappe par terre et attend Jaraquim des frappes pareilles à terre vous savez le ballon fuse ça glisse il fait humide le ballon prend la vitesse vous l'avez dit un superbe pelouse au stade Romain Hamadi alors que pour l'instant le capitaine lui reste au sol côté Borgboa Christian il essaye de recadrer un petit peu ses joueurs il est en train de parler avec Chafail peut-être qu'il est en train de lui dire attention et même chose côté José Maria du côté du cap de Borgboa j'en parle beaucoup cette blessure permet un petit peu aux joueurs de se désaltérer il fait chaud il fait chaud et de mieux comprendre les nouvelles consignes et notre amélie de Belcoute à l'image qui est présent aujourd'hui pour suivre cette rencontre c'est pas lui qui est aux manettes c'est notre magicien également Heikel en compagnie de toute l'équipe du Carrage des deux le maestro le maestro Heikel on a du plaisir à retrouver après une longue période de balance vous avez souvent dit que c'est le maestro au doigt de fait c'est plutôt Yazid Belcoute le maestro au doigt de fait voilà Yazid Belcoute et notre spécialiste également on a Heikel allez le long dégagement Defauzi Shaoshi allez la récupération de balle pour Chafail Chafail sur Ibarra Ibarra qui va changer de côté ça passera pas et le tacle glissé de Benrit qui récupère cette balle Benrit attention il y avait faute de main mais il laisse jouer et la faute elle est pas sifflée on n'est pas content côté supporter attention à la contre-attaque pour le cap de Bojwari mais c'était dû à la loyale il n'y a pas eu de faute Bokha l'arbitre a bien fait il était très près de l'action voilà il était très près de l'action mais c'est bien il y a un certain rythme il y a un peu d'intensité dans le jeu et l'arbitre lui le match n'est pas haché allez 21 minutes de jeu toujours un bout partout entre Lusma d'Alger le cap de Bojwari j'en rappelle mise à jour du calendrier du championnat professionnel mobiliste il y a un match de la troisième journée il y a des points à prendre pour essayer de recoller au plottant de tête et bien sûr les clubs qui sont devant même si on en est qu'à la quatrième journée du championnat il reste encore beaucoup de matchs on revoit ici le tacle sur Benric pas de faute estime monsieur Boukhalfa ce n'est qu'un début de match de compétition un début de saison c'est encore long les joueurs n'ont pas encore si vous voulez atteint le rythme de croisière la forme sportive n'est pas tellement acquise sur le plan individuel sur le plan collectif ça viendra par les entraînements par les matchs de compétition allez attention à cette balle pour Bauderbel qui essaye de trouver Benric ça ne passera pas et avec Ziyad Hamza dans le milieu il s'appuie sur son attaquant El Mouedden on repasse derrière avec Ziti c'est bien c'est bien ce que fait le Kaba Hakim c'est bien elle joue sans complexe elle virou son jeu comme elle veut allez Boukhalfa qui a essayé de changer de côté ça ne passera pas devant Mefter le défenseur de Lusma d'Alger Ben Hamza qui joue avec Mezienne Mezienne balle au pied Mezienne qui attend du soutien Mezienne qui passe Mezienne qui donne sur Ibarra il n'y a pas de faute c'est bien donné pour Benrit qui bute sur Faouzi Shaouchi et quelle occasion encore une fois après 30 minutes de jeu pour Lusma d'Alger Benrit qui rate son face à face devant l'expérimenté Faouzi Shaouchi ça va donner de la confiance à Shaouchi qui en a grand besoin allez Al-Mouetane qui donne sur Ziki attention à Ziki sur le côté peut-être pour le centre Ziki le centre et ce sera le premier corner du match Ahmed Daribi après 30 minutes de jeu oui ça prouve que le jeu était constamment au milieu de terrain alors qu'on revoit cette balle d'Ibarra pour Benrit Ibarra qui dort une balle si vous voulez en profondeur entre deux dans l'intervalle sur Benrit et la bonne parade de Faouzi Shaouchi Shaouchi est sorti au bon moment et Shaouchi qui sauve son équipe allez le corner pour Ziyad Hamza et le cap de Borjboir sur le côté gauche du gardien de but Mansour Ismail il y a beaucoup de gens dans la surface de réparation on est tous montés côté cap de Borjboir mais également côté Ismail d'Alger pour défendre allez on voit un petit peu cet accrochage entre Mefter et bien sûr l'attaquant Mefteri allez Mefteri contre Mefteri ça chauffe entre ces deux joueurs allez le corner pour le cap de Borjboir Ziyad au deuxième point de pénalty la tête ce sera à côté la tête de Bouhaka Kraled et ce qu'il faut retirer Hakim c'est que quand on voit les duels aériens je peux vous dire que tous les duels aériens sont gagnés par les joueurs du Kaba allez Van Hamza plutôt Mazienne pardon il n'y a pas assez de solution il revient en arrière il revient pour Chita Chita avec Van Hamza Chita Ben Rit il y a deux rideaux avec Bauderben Ben Rit encore qui récupère le balance sur Ben Moussa sur le côté attention à Ben Moussa là-bas pour le centre du pied gauche Ben Moussa au deuxième poteau la frappe de Mefteri c'est dedans on la reprise de volet de Mefteri Mefteri qui vient crucifier Fauzi Shaouchi quel beau but quel beau but et encore une superbe belle passe de Ben Moussa quel beau but réalisé entre deux latéraux Ben Moussa qui prend tout son clou à gauche et qui centre il centre sur qui ? il centre sur le latéral droit qui est Mefter et avec une frappe implacable il marque un deuxième but combien important avant la mi-temps c'est vraiment bien il reste quand même un petit quart d'heure et on est à 13 minutes de jeu on est à 3 buts voilà il y a 3 buts déjà en l'espace de 30 minutes c'est un but tous les 10 minutes je vous avais dit tout à l'heure alors qu'on revoit le but quelle passe quelle frappe de Mefter instantanée Mefter qui était en position d'un attaquant c'est vrai quand on voit ce que fait Ben Moussa ce que fait Mefter je peux dire que ce que nous avons dit tout à l'heure vous et moi le travail le travail des latéraux en profondeur en largeur là ça ça a payé et voilà Luz Madalji qui reprend règne de cette rencontre et qui mène devant le cap de Borjboarere sur le score de 2 buts à 1 un très beau but après 32 minutes 33 minutes de jeu un très beau but réalisé entre deux latéraux à savoir latéral gauche Ben Moussa et latéral droit le fait assez bien ça prouve que dans l'esprit c'est offensif mais il reste encore du jeu Hakim il reste encore du temps il reste encore toute une mi-temps la faute de Ben Rit sur El Mouedden quel beau but quel match quel match et quand on voit les deux buts encaissés par le Kaba on peut se dire que c'est mérité mais il pouvait ne pas les encaisser là il y a si vous voulez une déconcentration des joueurs est-ce qu'ils vont pouvoir réagir aussi rapidement que lors de la première égalisation Ahmed Leridi le cap de Borjboarere ils ont les moyens on les a vus ils sont présents ils sont présents ils ne s'appolent pas ils jouent leur jeu c'est possible attention et oui attention maintenant au coup de Massu en football rien n'est garanti mais tout est possible allez le gros pressing de Ben Rit qui commet la faute et oui sifflet sifflet Ben Rit commence à s'en accoutumer il est infatigable il est bon sur le plan de la relance sur le plan de la récupération et on voit cette faute sur Ziti de Ben Rit certes elle n'est pas évidente mais il y a quand même faute avec un chita si vous le placez comme sentinelle et avec le travail de fourmis que font les deux à savoir Ben Rit et Ben Khammassa c'est vraiment très intéressant allez ballon pour Elmo Eden et pour le cap de Borjboarere attention au centre et Mansouri les deux poids attention à la frappe ouf sauvé également encore une fois par Mefter ah oui ça a failli être l'égalisation pour le cap de Borjboarere sur cette belle frappe de Ziyeh ouais là on voit que le cabat malgré avoir ancré ses deuxièmes but c'est une équipe qui ne donne pas l'impression d'être affolée elle peut revenir au score ah ils sont en train de jouer calmement ils récupèrent des ballons ils s'affolent pas ils continuent à procéder par deux petites passes d'utiliser les latéraux en football quand on ne s'affole pas ça veut dire que on est en pleine confiance on est bien préparé physiquement techniquement tactiquement psychologiquement et surtout psychologiquement attention à Ben Khammassa pour Lusma d'Alger c'est bien donné de Ben Khammassa pour Ben Ritz c'est trop profond et ça va sortir en touche alors que Chafail lui est au sol il a pris un petit coup tout à l'heure sur ce on voit que Moussa il n'est pas bien sorti parce qu'il n'a pas bien poussé le ballon heureusement que Mefter était au deuxième poteau et sur sa ligne également et on avait vu que Mefter lui s'était pris un coup sur ce petit accrochage avec Mansouri son gardien de but le capitaine d'équipe de Lusma d'Alger on espère que ce sera beaucoup plus de peur que de mal pour ce joueur et ce cet axe central de Lusma d'Alger pétri de qualité Chafail également qui a marqué beaucoup de buts la saison dernière pour Lusma d'Alger donc Chafail de passer en jeu de tête a toujours réussi si vous voulez a marqué beaucoup plus sur le bas dans les défenses et là un bon jeu de tête et puis là un bon timing allez ça va permettre également mais c'est bien Hakim de jouer dans si vous voulez dans cet horaire 20h45 mais il y a trop d'humidité avoir 21h à la fraîche c'est vrai qu'il fait très lourd il fait humide il fait chaud également même nous on a chaud on a l'impression qu'on vient de courir 36 minutes avec les joueurs dans la cabine ici il fait très très chaud il fait tellement chaud dans notre cabine de commentateurs et c'est vrai qu'il fait chaud également sur le stade Romar Hamadi alors qu'on revoit ce télescopage du gardien avec son capitaine d'équipe et le sauvetage de Meuftej pas vraiment sur sa ligne mais elle était dangereuse cette balle de Ziyeb et cette frappe de Ziyeb Hamza pour le cap de Borjboarej à les ballons qui est remis en jeu par le capitaine d'équipe Rarbi qui revient défendre sur les côtés allez El Mouadden il y a faute allez il revient la faute de Ben Hamza sur El Mouadden Mouadden qui porte un bon dos il avait reçu un coup lors du dernier match du cap de Borjboarej et Chafa qui reprend sa place et le capitaine avec Mansouri sans gardien et ce porteur Ishmis qui tente de la voie ils encouragent leurs joueurs ils savent également que cette équipe de Borjboarej pratique un bon football et qu'elle est capable de revenir on l'a vu en entame de rencontre avec son jeu Hakim je peux vous dire que le Kaba peut revenir au score allez le beau coup franc un peu éloigné dans l'axe pour le cap de Borjboarej il y a un mur composé pratiquement de je ne sais pas combien de joueurs 5 ou 6 joueurs 5 ou 6 joueurs voire 7 joueurs de l'usma d'Alger on est à 35 35 mètres début de Mansouri 30-35 mètres début de Mansouri il y a de bons frappeurs du côté du cap de Borjboarej à l'image de Nofteri l'attaquant de Pointe comme je dis souvent Hakim les balles arrêtées ont toujours été une arme supplémentaire dans le tout actuel mais également Ziti qui vient de placer le ballon Ziti qui a une très belle frappe il y a une frappe très lourde très très lourde allez c'est pas Ziti qui a frappé c'est son coéquipier numéro 5 Boufflir c'est euh numéro 5 Boufflir oui Boufflir c'était bien tiré mais pas assez puissant alors qu'on revoit la faute sur Ben Moussa de Mefteri qui n'est pas content du tout allez Ben Moussa qui remet en jeu il change complètement de côté sur Mefter le bon contrôle de Mefter qui joue avec Ben Rit Mefter il repasse par son capitaine Shafai Ben Yahya 39 minutes de jeu 2 buts à 1 pour Lichmad Alger face au cap de Borjboarej pour le compte de la mise à jour du championnat professionnel mobiliste qui gagne 3ème journée les buts 7ème minute de jeu Bouderbel avait ouvert la marque Mefteri qui avait égalisé pour le cap de Borjboarej à la 9ème minute de jeu et Mefter d'un superbe beau but donne l'avantage aux Ushmist à la 32ème minute de jeu ça nous fait de 1 attention à cette action pour Mezian qui est bien bloqué ça n'y a pas de faute et le ballon récupéré par Al Mouedden avec le capitaine d'équipe Zied pour l'instant pour le cap de Borjboarej allez on écarte sur Ziti Ziti qui lance sur Mefteri Mefteri face à Ben Yahya Mefteri qui passe Mefteri qui passe et il est fauché par Ben Rit qui laisse traîner son pied et un beau coup franc pour le caba avec un premier carton pour Ben Rit premier carton jaune de la partie voilà Ben Rit qui évite Ben Yahya qui a glissé en même temps là il évite Ben Rit mais Ben Rit si vous voulez a pris le pied de Mefteri donc c'est un coup franc mérité avec un carton jaune mérité pour Ben Rit allez Ben Rit 41 minutes de jeu qui se prend le premier carton jaune du match et un coup franc excentré sur le côté gauche du gardien du Mansouri qui sont deux joueurs à se préparer à remettre en jeu El Mouedden et Ziyad allez El Mouedden du pied gauche Ziyad du pied droit qui va se charger de trouver un de ses coéquipiers pour essayer de la mettre au fond et il y a six gens qui sont à l'intérieur de la surface de réparation allez El Mouedden certainement du pied gauche balle rentrante deuxième poteau peut-être au point de pénalty allez pour l'instant ça bouge énormément dans la surface de réparation allez Ziyad au point de pénalty Ben Moussa de la tête qui éloigne le danger ça va revenir là-bas pour Ziti qui est complètement là-bas sur le côté gauche et c'est trop profond ça va sortir en 5m50 41 minutes de jeu Lusma Kimen face au cap de Borj Baraj 2 buts à 1 4 minutes à jouer en cette première mi-temps en attendant peut-être 1 minute voire 2 de temps additionnel pour cette première période on aura dans quelques instants le temps de faire un point complet sur cette première mi-temps et puis sachez qu'on restera ensemble lors de la mi-temps pour revoir un peu toutes les actions de cette première période et décortiquer un petit peu ensemble Ahmed Daribi cette première mi-temps entre Lusma d'Alger et le cap de Borj Baraj allez Mansouri avec Shafai avec Shafai Shafai qui temporise avec Shita Shita toujours repasse par son capitaine Shafai Shita elle est en temps avec cette défense assez haute du cap de Borj Baraj ce gros pressing c'est bien ce que fait le Kaba le Kaba ne reste pas trop derrière il y croit et attention attention aux espaces attention aux espaces et aux contre-attaques ils sont vifs ils sont rapides les joueurs de Lusma allez le ballon récupéré là-bas pour Pohakek Khaled pour le cap de Borj Baraj on repasse par Fawzi Shaouchi Hakim Ibarra l'attaquant de pointe de Lusma n'a pas été vraiment si vous voulez étincelant parce que d'abord il n'a pas été sollicité deuxièmement il n'est pas attention à Ziti pardon excusez-moi Ahmed Daribi Ziti devant Ben Moussa et que dit l'arbitre il y a faute pour Ziti encore une fois et le drapeau levé par l'assistant monsieur Sarraj un latéral droit contre un latéral gauche et oui Ziti contre face à Ben Moussa c'est Ziti qui a le dessus alors qu'on revoit au ralenti la faute de Ben Moussa voilà qui laisse un petit peu traîner le pied qui prend dans sa foulée Ziti avec sa semelle gauche il a touché si vous voulez le pied droit de Ziti il l'a freiné allez Ziti à l'image et El Mouedden va se charger de jouer ce coup franc sur le côté gauche toujours du gardien Mansouri 43 minutes de jeu El Mouedden allez ça bouge dans la surprise de réparation de Mouedden au deuxième poteau ils se sent gêné ils se sent gêné et une balle qui va sortir en 5m50 qui tourne n'a pas su comment prendre le ballon très bon sens de Mouedden plutôt coup franc oui il n'a pas pu il n'a pas pu prendre ce ballon je pensais qu'il s'était gêné les joueurs du cap de Borj et il prend le ballon au moment où il redescendait sur terre allez Benrit qui s'est pris un petit coup il va se relever alors qu'on revoit au ralenti ah il s'était pris le joueur Amaran Benrit allez Mansouri qui relance sur Ben Moussa 44 minutes 30 secondes à jouer dans le ton ficelle El Mouedden la récupération attention à ses balles attention El Mouedden El Mouedden qui passe El Mouedden la frappe d'El Mouedden ah il ne s'était pas bien placé ce n'était pas appuyé c'était bien tiré mais pas assez enveloppé voilà donc facile pour le portier Mansouri oui tout à fait c'est une sorte de passe et c'était bien fait de la part d'El Mouedden il n'avait pas d'autre solution que de frapper directement au but mais c'est bien quand on n'a pas ses solutions il faut tenter de tir les tirs ont toujours été un déficit dans le football algérien et pourtant on a vu de très très beaux buts des tirs de loin de la part des joueurs du championnat que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2 quand on tente des fois des choses particulières on arrive à à marquer de beaux buts allez attention à l'attaque il y a faute non dit monsieur l'arbitre il laisse l'avantage attention pour le cap de Borjbojlarej ouf le centre raté du joueur là-bas donc Amaran et la faute sifflet contre Atmani et plus deux minutes de temps additionnel dans cette rencontre en jour déjà 30 secondes de la première minute il reste 1 minute 30 avant la fin de cette première période alors qu'on revoit la faute de Atmani et les deux coachs avec José Maria Nogues Salveta côté Borjbojlarej et bien sûr Thierry Froger Christian du côté de Lushma et la faute pour Benrit plutôt pour Benhammasa allez il a joué rapidement avec Benrit Chita Chita qui s'appuie sur Boudarbel Meftah Boudarbel avec Chafay Chita Chafay Boudarbel Chita Boudarbel il écart sur Benmoussa Aller Benmoussa qui joue avec Mezienne s'est bien fait attention à Mezienne 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 la percussion Mezienne pour la frappe peut-être Mezienne la frappe et ça passe au-dessus il a fait l'essentiel il a traversé tout le terrain latéralement c'était pas cadré il s'est un peu trop écarté du cadre de Faouzi Shaoshi Mezienne et après c'est compliqué de la remettre dans le cadre parce qu'il s'est trop percentré et c'est la fin de cette première mi-temps sur le score de 2 buts à 1 pour l'Ushma d'Alger face au cap de Borjboare j'en rappelle mise à jour du calendrier du championnat professionnel mobiliste ligue 3ème journée début de cette rencontre on va les revoir dans quelques instants avec toute l'équipe du Car HD 2 de la télévision algérienne et de notre réalisateur Heikel 7ème minute de jeu Boudarbel qui avait ouvert la marque Meftahy avait égalisé à la 9ème minute de jeu pour le cap de Borjboare Rejet Meftahy d'un superbe beau but 32ème qui donne l'avantage en cette première mi-temps à Ushma d'Alger Ahmed Daribi le temps pour nous de refaire un point complet sur cette première mi-temps qu'est-ce qu'il y a eu à retenir sur cette première mi-temps c'était on va le dire un beau match 3 buts en l'espace de 45 minutes en l'espace de 30 minutes pas 45 minutes en 32 minutes 3 buts et il y a eu du beau jeu il faut le rappeler il y a eu du très très beau jeu dans ce match dans cette première mi-temps tout à fait Hakim c'est vrai que sur cette première mi-temps on a assisté si vous voulez à un jeu vraiment palpitant fait de passes courtes en triangle des deux côtés avec un travail sur la profondeur et sur la largeur mais ce que je veux dire c'est que l'USA Malger sans avoir donné l'impression de dominer cette équipe du Kaba cette équipe du Kaba qui à mes yeux a fait malgré qu'elle est menée au score c'est une équipe qui a donné si vous voulez du fil à retordre d'abord de par son bloc équipe placé médium parce que vous savez quand vous jouez ici à domicile à Omar Hamadi face à une équipe de l'USA Malger qui joue en attaque placée et que vous restez derrière je peux vous dire que vous allez encaisser et vous allez vous mettre en danger là je pense que ça a été fait sciemment un bloc médium pour essayer d'empêcher si vous voulez toutes les relances au sol de l'USA Malger et si vous voulez presser très haut ça a bien marché si on parle des buts on est en train de les revoir ici si on parle des buts qu'est-ce qu'il y a eu lieu de dire sur les trois réalisations qu'on a vues en cette première mi-temps Ahmed Laribi déjà le premier but de l'USA Malger avec cette ouverture du score de Boudarbel le deuxième but il est là la sortie de Mansouri des deux points la récupération bien sûr de Meftahy pour le cap de Bourgeois avec cette belle frappe instantanée donc déjà deux superbeaux buts deux belles frappes de deux joueurs celle de Meftahy et celle de Meftahy et bien sûr à signaler également ces latéraux qui apportent un plus dans ce match tout à fait vous savez Hakim on en avait parlé tout à l'heure vous et moi en disant que le charme du football la beauté du football c'est les buts là jusqu'à présent il y a trois buts c'est bien je voudrais tout simplement parler du deuxième but marqué par l'USA Malger c'est un but 100% réalisé par deux latéraux qui ont toujours provoqué au risque de me répéter de la profondeur de la largeur on a vu que sur ce deuxième but de l'USA Malger Ben Moussa qui prend son couloir on va le voir on va le voir dans quelques instants qui fait un centre si vous voulez au cordon sur Meftahy qui était bien placé comme un attaquant il prend le ballon comme il veut et ça a fait mouche c'est bien ça prouve que les deux latéraux ont fait leur boulot sur le plan offensif par contre Hakim c'est vrai que l'USA Malger mène deux buts à un mais elle ne donne pas si vous voulez l'impression de dominer cette équipe du Kaba qui malgré qu'elle est menée mais elle a montré un bon visage et on revoit les quelques actions des deux côtés avec bien sûr le cap de Borch-Borch-Borch qui avait quand même un jeu assez haut bien placé des tentatives de frappe lointaine vous l'avez dit tout à l'heure quand il n'y a pas trop de solution c'est une arme supplémentaire et bien sûr les contre-attaques réalisées on va le voir ici déjà cette passe de Mezien sur Ben Moussa qui va lancer pour ce premier but de l'USMA d'Alger la frappe plutôt manquait déjà et bien sûr Buderbel qui sort de n'importe où je ne sais pas d'où il sort et il vient placer ce premier but pour l'USMA d'Alger et bien sûr encore une fois un excellent excellent travail du latéral Ben Moussa qui place un beau centre Mezien qui se manque mais Buderbel était derrière pour suivre et là je veux parler du premier but marqué par l'USMA d'Alger par Buderbel c'est vrai que sur l'action c'est pas pour impliquer Shaochi là il remet il ne pouvait absolument rien faire oui il remet le ballon on le voit ici il est repris par Moussa Buderbel était libre de tout mouvement il n'a fait qu'accompagner le ballon c'était le premier but juste après il y a eu ce but de Mefteri qui était vraiment aussi esselé et puis ce deuxième but il est en train d'oeuvre voilà on voit l'égalisation encore un latéral droit qui fait un centre c'était Ziti c'est vrai que le dégagement de Mansouri dans l'axe on dit souvent qu'il ne faut jamais dégager dans l'axe il faut dégager où ? sur les côtés pour éviter ça n'a pas été de cas pour éviter que le ballon revienne rapidement et là ils en ont profité l'équipe les criquets comme on les appelle l'équipe de Borges pour remettre les pendules à l'heure et égaliser bien sûr il y a eu ce bon retour du capitaine d'équipe donc Herbi qui fait un excellent travail lui aussi au milieu de terrain pour le cap de Borges lui est numéro 5 Buflir Buflir mais également Zietta qui fait un excellent travail ce sont deux minutes de terrain si vous voulez d'abord infatigables et puis très bon sur le plan de la relance c'est des joueurs très utiles en milieu de terrain je pense que José Maria a fait sciemment jouer ces deux joueurs parce qu'ils sont bons dans la récupération et puis on attend toujours ce chef d'oeuvre de Meufter ce deuxième but de l'Ussouma d'Alger à la 32ème minute de jeu ce beau centre de Ben Moussa qui va trouver le pied droit de Meufter qui va crucifier Fawzi Shaouchi imparable pour le portier du cap de Borges Bouarerej un beau but qui sera certainement dans les semaines à venir dans le top but de la télévision bien sûr et des émissions sport de la télévision algérienne alors que pour l'instant on revoit donc ces belles actions en attendant donc ce deuxième but de Meufter qu'on aura l'occasion de revoir certainement tout à l'heure avec ses ralentis alors là donc on a vu une belle première mi-temps on l'avait dit Ahmed Laribi qui était pratiquement équilibré même si sur le résultat l'Ussouma d'Alger mène le cap de Borges Bouarerej a donné un petit peu du fil à retordre à cette formation de l'Ussouma d'Alger les buts sont venus sur des actions donc préparées et combinées avec les latéraux et là quelles vont être maintenant quelles vont être les solutions pour les deux couches en seconde mi-temps qui vont certainement peut-être chambouler un petit peu leur schéma tactique le cap de Borges Bouarerej pour essayer de remettre les pendules à l'heure et l'Ussouma d'Alger qui comme on l'avait dit doit se racheter auprès de ses supporters après la défaite face à la GS Saura et qui prépare elle on le rappelle encore les quart de finale de la coupe de la confédération africaine et bien sûr la coupe arabe ce samedi qui a un match très très important en coupe arabe ce week-end oui tout à fait je pense que pour l'Ussouma d'Alger il ne faut retenir aujourd'hui pas si vous voulez sur le plan de jeu mais d'abord sur le plan résultat parce que quand vous encaissez trois buts ça fait mal dans la tête là pour rebondir il faut gagner ce match s'il y a l'Ussouma d'Alger quoi qu'il reste encore Hakim toute une deuxième mi-temps tout peut arriver tout peut changer par contre l'Ussouma d'Alger s'il arrive à gagner ce match elle peut prendre le fauteuil lui et l'entenditif qui a toujours six points comme l'Ussouma d'Alger par contre vous avez dit qu'elles vont être les solutions des deux coachs là ça va être si vous voulez un problème de coaching des solutions des deux coachs à savoir Froger et José Maria peut-être que Diara le joueur du Cabal va faire sa rentrée lui qui justement vous allez vous poser la question sur les changements prévisibles éventuellement ou qui risquent d'être opérés par les deux coachs que ce soit du côté de l'Ussouma d'Alger ou du côté du Cabal beaucoup plus côté José Maria qui est pour l'instant mené de 1 face à l'Ussouma d'Alger oui mais jusqu'à présent il n'y a pas assez de pauvreté dans le jeu de cette équipe de Cabal elle joue bien elle joue au sol elle a vraiment une animation offensive faite de passes au sol en triangle c'est bien les joueurs gèrent leurs prestations individuelles et collectives peut-être que ça va se faire à partir de la 60ème de jeu par contre je pense que Diara plutôt Ibarra côté Ussouma d'Alger je ne l'ai pas trouvé si vous voulez incisif il a pesé quand même un petit peu sur la défense il a créé des espaces il a créé des espaces mais peut-être qu'il n'a pas été sollicité il y a aussi Mahius il faut le rappeler qu'il est aussi bien musné par les axes centraux du cab du cab de Borjboir dans l'occurrence Bouhkèque ou également Bouflir qui lui fait un marquage très très rapproché le marquage fait partie du quota tactique mais quand on est marqué il faut savoir se démarquer donc c'est ce que je reproche à Ibarra c'est vrai qu'il est marqué par Bouflir mais également de temps en temps Ziti il n'a pas trop le choix oui mais quand on est marqué Hakim il faut savoir rapidement se démarquer par un mouvement si vous voulez vers l'avant sur côté en profondeur pour essayer de laisser si vous voulez sur place celui qui vous fait le marquage mais il y a aussi Sayoud qui peut donner si vous voulez cette touche technique il y a aussi Yaya donc je pense qu'au niveau des deux bancs il y a de la qualité ça peut se faire au niveau de la qualité du banc de touche alors qu'on est en train de revoir encore une fois ces deux premiers buts en attendant bien sûr d'avoir ce troisième but de notre ami Muftej superbe beau but le deuxième but de l'Ushma d'Alger qu'on aura bien sûr tout à l'heure qu'on verra tout à l'heure certainement avec notre ami Heikel et toute l'équipe technique du car HD2 sur ce deuxième but de Muftej pour l'Ushma d'Alger Moi j'ai bien apprécié ce deuxième but de Muftej parce que vous et moi on avait dit tout à l'heure que les latéraux quand ils font un travail en largeur en profondeur ça peut payer là on l'a vu c'est vraiment ils ont répondu à notre attente il y a Boulmoussa qui centre et puis Muftej qui prend comme ça en plein fouet un deuxième but qui libère d'abord les joueurs de l'Ushma Alger avant la pause c'est bien mais Hakim en football rien n'est encore joué le Kaba a les possibilités a les moyens de revenir au score mais attention ne pas encaisser un troisième qui peut être fatal allez on rappelle également les matchs de mise à jour donc de cette troisième journée cet après-midi le Chababri Hadid Belouizded et le Moulouda d'Alger avaient fait match nul zéro partout l'Ushma d'Alger est en train de mener devant le cap de Borjboare sur le score de 2 buts à 1 et puis on va vous laisser la surprise jusqu'à tout à l'heure pour vous donner puisque le match a démarré à 21h l'entente de Sétif qui reçoit le Paradeur Athletic Club là aussi un super beau match entre l'entente de Sétif et le Paradeur Athletic Club deux belles formations qui pratiquent dans ce début de saison un très très beau football oui un très beau football et je peux vous dire que ça va être une partie vraiment aussi très palpitante quand on connait les éléments que renferme l'entente de Sétif allez voilà le but de Mefter merci Heikel on revoit ce but il y avait déjà deux joueurs de l'Ushma d'Alger qui se font un peu gênés et ce superbe but le beau centre de Ben Moussa qui va complètement sur le deuxième poteau la frappe de Mefter qui est pratiquement parfaite oui et là quand on voit le centre de Ben Moussa Ben Moussa qui n'a pas pris l'information il a centré là les yeux au sol et là on voit que il savait qu'il y aurait certainement quelqu'un dans la surface de réparation oui c'est des choses qui se font à l'entraînement là on voit que sur ce centre de Ben Moussa les deux à savoir Benrit et je crois Boudrebel sont montés les deux et puis juste derrière il y avait Mefter qui avait suivi oui qui avait suivi et qui était essolé on le voit et qui prend le ballon comme il vient et qui ne laisse aucune chance à Shaoji qui marque un deuxième but qui est vraiment libérateur allez pour l'instant on attend le retour des 22 acteurs pour le coup d'envoi de cette seconde mi-temps vous pensez que les deux coachs vont procéder vous avez dit tout à l'heure peut-être on va attendre la 60ème minute mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aura d'ores et déjà des changements parce que je sais qu'il y aura plein plein de choses qui vont être dites aux vestiaires vous en tant que technicien qu'est-ce qui pourrait être dit éventuellement par les deux coachs à savoir Froger d'un côté et José Maria de l'autre pour cette mi-temps oui là je vais parler du Kaba parce qu'il est déjà mené au score il me semble que les consignes de José Maria quoiqu'il connaît les joueurs mieux que nous il va leur dire que c'est bien ce que vous faites mais attention il y a une certaine déconcentration sur le point défensif sur le point du marquage par contre l'USM Alger à travers sa défaite contre l'Ager maintenant elle joue dans son stade elle mène de buts à 1 il reste encore 45 minutes Froger a la possibilité de changer si vous voulez Boudrebel a la possibilité de changer Ibarra avec Mahius avec Sayoud avec Yahya avec Ardi là c'est intéressant là ça va être beaucoup plus une affaire de coaching une affaire de philosophie de jeu une affaire une équipe qui essaie de revenir au score une équipe qui essaie de marquer un troisième but pour se mettre à l'abri et ne pas faire n'importe quoi parce que quand on fait n'importe quoi on devient n'importe qui allez on va vous donner également le classement provisoire en attendant tous les résultats et bien sûr le résultat de la troisième rencontre entre l'entente de Sétif et le Parade d'Athlétique Club à l'heure actuelle donc l'USM Adalger est en tête du classement avec 9 points devant Enlila et Mboudé Béjaya le Mouloudi Adalger qui avait fait match nul face au Chababri Adid-Belwizdet reste à la dixième place avec 5 points le Chababri Adid-Belwizdet pour sa part enregistre le deuxième point en cette entame de saison ils avaient été défalqués de 3 points donc ils sont revenus malgré leur victoire la semaine dernière ils sont seulement à 2 points 15ème et puis avant le résultat de l'entente de Sétif et du Parade d'Athlétique Club l'entente de Sétif qui est quatrième au classement avec 6 points le Paradeau lui est septième avec 5 points ça promet pour la suite donc de ce championnat oui ça promet je voudrais tout simplement parler rapidement du derby algerois qui s'est déroulé au 20 août entre le CRB et le Mouloudi d'Alger c'est vrai quand on connait les résultats enregistrés par le Mouloudi on peut dire que cette équipe est entrée légèrement en crise par contre ce qu'il faut souligner c'est que le CRB a réussi à gagner contre Téjnante malgré qu'elle a été menée au score aujourd'hui je pense que le 0 à 0 pour moi est très flatteur parce que quand on sait quand on connait plus tôt ce qu'ont duré les joueurs Belouzdaddy sur le plan mental là ils sont en train de relever un défi mais attention ce n'est qu'un début de saison il reste beaucoup de matchs la saison est encore longue il faut si vous voulez que ce club se restructure il faut que les données changent pour ce club parce qu'il en a tellement besoin allez les retours plutôt le retour des joueurs de l'Usma d'Alger sur le terrain en attendant également l'arrivée des joueurs du cap de Borjboarej de leur côté pour l'instant en apparence pas de changement les 11 joueurs alignés en l'entame de cette rencontre sont de retour côté Usma d'Alger avec Mansouri Chita Ben Yahya Shafai Mezien Ibarra Bauderbel Meftah Ben Hamasa Ben Moussa Ben Rit sont de retour pas de changement côté Thierry Froger Christian l'entraîneur de cette formation de l'Usma d'Alger et puis on va voir côté cap de Borjboarej certainement la reconduction de Shawshi dans les buts mais également l'axe centrale qui ne changera certainement pas la défense avec Amaran Bouhke Ziti et bien sûr Guitoun Gherbi le capitaine sera certainement de retour les changements seront peut-être avec Atmaniyan qu'on n'a pas beaucoup vu le maîtronome de cette formation Atmaniyan numéro 10 le jeune joueur Mohamed Yassine qu'on n'a pas beaucoup vu par contre Meftahri El Mouadden Ziyad eux étaient très présents en cette entame de rencontre ce qu'il faut retenir comme prestation fournie par le Kaba Hakim c'est vrai que cette équipe elle est menée au score mais ça fait partie des joueurs d'être menée mais c'est une équipe qui joue au ballon qui joue au football avec des attaques placées avec des balles au sol en triangle en mouvement avec Ziyad avec Meftahri avec El Mouadden derrière avec Ziyad avec Bouflih avec Herbi c'est très intéressant avec Ziti qui lui aussi provoque de la profondeur dans l'enjeu Allez le retour des 22 acteurs ainsi que les référés Boukhalfa arbitre central assisté par M. Serrade et M. Halem et le 4ème arbitre M. Tizizoua on rappelle donc pour ce qui concerne le commissaire au match c'est donc M. Guernouz président de la ligue régionale de Brida les 22 acteurs sans deux retours pas de changement apparent les deux côtés puisque 45 minutes en cette seconde les dernières 45 minutes là il va falloir sortir le grand jeu vous prononcez très bien Nogues José María Nogues oui c'est vrai Hakim il va y avoir une deuxième mi-temps si vous voulez sur le plan jeu vraiment très intéressant là c'est c'est une affaire de gestion c'est une affaire d'intelligence dans le jeu comme j'avais dit tout à l'heure ne pas faire n'importe quoi lui Samadji il va essayer de gérer ce score par contre le Kaba va tout faire pour égaliser si vous voulez dans le premier quart d'heure dans les 20 les 20 minutes qui vont suivre et puis également donc je rappelle le troisième et dernier match de cette mise à jour la rencontre qui oppose au moment où on parle le Parado Athletic Club à l'entente de Sétif ça se passe au stade du 8 mai 45 du côté de Sétif une équipe de Parado vraiment très très jouoise allez l'entame de cette seconde mi-temps entre l'usman d'Alger et le cap de Borgesbo à l'air de 2-1-1 à la mi-temps pour l'usman d'Alger grâce à Boudarbel et Mefter 7ème et 32ème légalisation et la Hakim si vous avez remarqué on entame juste la deuxième période et le Kaba est mené au score mais c'est une équipe qui ne balance pas assez des balles en l'air elle joue au sol allez le ballon récupéré par Van Hammasa qui repasse par son portier Mansouri allez le long dégagement du gardien Mansouri Chita pour Ben Yahya qui dégage directement en touche en faveur du cap de Borgesbo Ben Yahya qui est un bon axial mais sur le plan technique il n'a pas assez de bonne relance allez ballon pour Garbi le capitaine d'équipe on passe avec le numéro 3 Dithoun Dithoun ballon profondeur et Ben Moussa qui va bien bloquer Dithoun qui l'année passée a joué à la GSK et qui se retrouve côté cap de Borgesbo c'est ça la vie d'un footballeur aujourd'hui il est là et ça voyage énormément allez Chita pour Luzma d'Alger avec Ben Hammasa Ben Hammasa qui va commettre la faute oui dit monsieur l'arbitre Ben Hammasa qui a été rapidement pris par le numéro 5 boufflier qui fait un véritable travail de fourmi au milieu de terrain et lui et Garbi et également Ziyeed a rappelé le numéro 6 qui va remettre en jeu cette balle pour le cap de Borgesbo et pour les criquets 3000 terrains très études pour José Mariano Gass allez Guitoun là-bas sur le côté le centre de Guitoun dans le paquet attention à cette balle louche la tentative de Ciseau de Amaran qui passe au-dessus sans danger pour le gardien Mansouri et là on voit qu'Amaran la terre à gauche il s'est retrouvé dans le périmètre et seul en plus alors qu'on revoit regardez cette il en veut il en veut le gardien Mansouri il s'est pas appliqué Abou Derbel qui a laissé Amaran tenter se retourner et ce ciseau elle est la touche pour Lusma avec Ben Moussa Nazian avec Ben Rit on repasse par Chita Chita avec Bauderbel direct sur Ben Yahya derrière le centre de Ben Yahya pour Meftah la tête de Meftah attention ballon pour Ibaram non il s'est récupéré Baudi Chouchi qui dégage et le ballon qui va aller directement au couche pour Meftah et pour Lusma d'Alger 48 minutes de jeu toujours ce score de 2 buts 1 pour Lusma d'Alger face au cap de Bourgeois et l'on rappelle mise à jour du calendrier du championnat professionnel mobiliste de 23ème journée et puis côté jeu c'est photocopie conforme de la première période à savoir un bloc médium du Kaba et le jeu fait beaucoup plus d'attaque placée et encore un ballon qui n'arrive à pas Ibarra bien coupé par la défense borgienne Amaran qui s'appuie sur Zied devant Chita il n'y a pas de faute il a joué l'arbitre avantage allez Ziti avec Mouedden Ziti Mouedden qui donne des solutions à Ziti le ballon pour Herbie le capitaine d'équipe de cette formation du cap de Bourgeois-Lerrej Gharbi Gharbi qui va tout seul Gharbi Gharbi qui écarte sur le côté avec Atmani Atmani le centre et sans problème il n'y a personne c'est du rap pour Manzori Mouedden Mouedden était en dehors de la surface alors que sous cette action de Zied Mouedden Mouedden aurait dû se retrouver au point de pénalty Mouedden qui n'a pas pris l'information il a centré directement à l'attention à Benrit pour Lusma et le bon dégagement de la défense Mouedden très bon contrôle Mouedden Mouedden Chita sur Chaffaï on a changé de côté entre Chaffaï et Ben Yahya en première mi-temps Chaffaï était côté Mouedden et Ben Yahya côté Ben Moussa en cette seconde mi-temps on a changé c'est bien fait c'est bien fait pour Lusma d'Alger Mouedden Mouedden qui lève la tête il prend l'information le centre Ibarra qui vient comme une flèche et il n'arrive pas à cadrer sa tête et ce ballon c'est parti très vite c'était bien joué au premier poteau vous avez vu la qualité du centre de Mouedden et c'est c'est comme ça qu'on doit utiliser Ibarra parce que il veut il veut avoir ce genre de ballon quand il vient sur les côtés à savoir côté droit côté gauche il est venu comme une flèche Ibarra et dommage pour lui il n'a pas pu cadrer cette balle en pensant encore Mouedden là-bas sur le côté et il commet la faute Mouedden il commet la faute Mouedden devant Ziti Ziti il n'est pas d'accord avec l'arbitre Mouedden mais le dernier mot on le sait revient à l'homme en noir et à l'arbitre qui est seul maître à prendre une décision l'arbitre a toujours été souverain dans cette décision allez la petite allonade de Mouedden avec Benric ça ne passera pas sur une deux on est là qui récupère pour l'usma d'Alger et les ushmistes les supporters de l'usma d'Alger qui donne la voix allez on pousse un peu la formation qu'on adore que ce soit côté Borge ou côté usma et c'est bien ce que fait l'usma parce que l'usma quand on est en position de la balle il n'y a que trois qui restent derrière à sa voix Ben Yahya Shafai et Ishita et on voit carrément Eben Moussa et Mouedden qui partent vers l'offensive allez attention cette balle pour l'usma d'Alger avec Benric là bas sur le côté Benric qui fait la peine Benric qui garde le ballon il s'appuie sur Mezien il y a Mouedden qui a demandé le ballon il va le recevoir de la part de Mezien le bon contrôle le Mouedden Mouedden qui lève la tête le centre Ibarra la tête début oh comme il a fusillé de la tête seul Ibarra face à Fawzi Shaouchi il prend le dessus Ibarra il n'y avait personne pour le contrer il n'avait qu'à bien placer sa tête et c'était imparable ça nous fait trois buts à un pour l'usma d'Alger après 52 minutes de jeu Imparable et puis vous avez vu que tout à l'heure Mouedden était 8 heures là Mouedden est passeur je vous l'avais dit il n'y a pas si longtemps ça fait quelques minutes que ce Ibarra il demande d'être sollicité là il a été sollicité il marque un 3ème but qui peut vraiment assommer les joueurs de Kaba qui maintenant doivent se sortir en des risques parce que 3 buts à un c'est vraiment très difficile compliqué à négocier il était seul Ibarra on va le revoir certainement ce but avec une petite technique du Car HD2 et notre ami Heikel et on va le voir qu'il était seul Ibarra il n'était même pas surveillé par un joueur regardez le centre de Meftah Ibarra tout seul entre 2 joueurs il n'a plus qu'à mettre ce ballon au fond des filets Ibarra qui n'a fait que son métier c'est marqué des buts je vous l'avais dit je vous l'avais dit que Ibarra ce n'est pas un type Hakim qui sort de sa surface pour aller si vous voulez dribbler et tout lui il veut être fixé il attend les ballons dans la surface soit à droite ou à gauche pour les mettre au fond là il a mis le ballon dans les filets suite à un centre de Meftah encore une fois un latéral Meftah qui apporte énormément sur le plan opposif c'est très intéressant Meftah buteur et passeur il a marqué en première mi-temps en 32ème minute un super beau but et il donne une superbe balle sur la tête d'Ibarra pour le 3ème but de Lusma d'Alger 53 minutes de jeu Lusma qui mène 3 buts à 1 face à au cap de Borsh Barrej on rappelle les buteurs ouverture du score 7ème minute de jeu en première mi-temps de Boudarbe l'égalisation de Meftah 9ème minute de jeu 32ème Meftah qui marque le 2ème but et en seconde mi-temps 52ème Ibarra pour le 3 buts à 1 et beaucoup franc pour le cap de Borsh avant le début du match si vous vous souvenez Hakim vous et moi on avait parlé qu'on doit voir des buts mais quand il y a 4 buts il reste encore du jeu après 53 minutes de jeu 4 buts à la clé c'est bien qui dit mieux allez encore beaucoup franc pour le cap de Borsh Barrej à environ une vingtaine de mètres début gardé par Mansouri un petit peu excentré sur le côté gauche du gardien de but là encore une fois Moedden qui vient placer le ballon ils sont 4 joueurs autour du ballon il y a le buteur de cette formation du cap de Borsh Barrej Zali va céder sa place pour laisser le ballon à ses coéquipiers il y a El Mouedden il y a Zied et le troisième joueur je n'arrive pas à bien voir son dosard c'est le numéro 5 si je ne me trompe pas non c'est le numéro 6 c'est Ziti Ziti allez Ziti Zied et El Mouedden qui sont près du ballon et là dans cette distance c'est Ziti qui va s'en occuper tout à l'heure vous avez dit qu'il y a une frappe très lourde ça peut faire mouche et là marqué du but comme ça dans cette distance où est El Mouedden qui va essayer de bien la brosser il y a 6 joueurs qui forment le mur de l'Ushmad Alger allez c'est El Mouedden El Mouedden l'a frappé la parade de Mansouri qui dégage on touche et c'était bien frappé bien placé c'était cadré c'était bien négocié et bien cadré de la part d'El Mouedden allez la touche pour le cap de Borjboiraj 55 minutes de jeu le cabat qui va vouloir réduire la marque et pourquoi pas essayer de revenir dans ce match allez encore un beaucoup franc là-bas sur le côté pour les criquets allez Boudelbel qui jure qu'il n'a pas commis de faute mais l'arbitre lui reste intransigeant il avait peut-être un petit peu laissé traîner le pied mais c'était dans le feu de l'action c'était pas méchant l'arbitre lui a sifflé le coup franc à faveur du cabat le côté cabat c'est tout le monde qui est monté il y a beaucoup de gens dans la surface de réparation un deuxième but peut si vous voulez changer la donne de cette rencontre pourquoi pas en football tout est possible on se fait tout simplement d'y croire allez certainement un coup franc rentrant il y a encore une fois El Mouetden et Ziyad pour remettre en jeu ça va être Ziyad certainement du pied droit balle rentrant en rentrant au deuxième poteau allez Ziyad au premier poteau Ibarra qui met en corner Ibarra qui joue comme un défenseur et vient donner main forte à ses coéquipiers et on rappelle que c'est le deuxième corner du match en première minute un seul corner pour le cap de Bojbo zéro pour l'instant pour l'usma d'Alger depuis longtemps de la rencontre mise en trois buts deux buts d'avance sur le cap de Bojbo alors quand on voit la parade de Mansouri cette fois-ci c'est El Mouetden du pied gauche balle rentrante allez il a joué directement avec son capitaine la frappe et ça passe au dessus c'était bien joué de la part de Mouetden tout le monde s'attendait dans la surface il a préféré donner ce rugby rugby qui est venu derrière il n'a pas su ajuster si vous le sentirez parce qu'il a touché il a pris ça avec l'intérieur du pied pas assez de puissance et ça passe au dessus et le gardien Mansouri qui va pouvoir se dégager et donner un petit peu d'air à son équipe on arrive bientôt à l'heure de jeu 57ème minute de jeu toujours ce score de 3 buts à 1 en faveur de l'usma d'Alger face au cap de Bojbo et là il y a numéro 10 Mahius qui va faire plutôt pas de 9 c'est à la place de Ibarra Mahius Ayman qui va faire son entrée côté usma d'Alger allez le ballon pour l'instant dans les pieds de Atmani pour le cap de Bojbo on joue avec Ziyad Ziyad qui passe Ziyad qui a toujours la balle la petite balle piquée pour Atmani et Mufthah qui vient sauver devant Atmani et il s'est fait un petit peu mal Mufthah sur ce sauvetage et le cap de Hakim malgré avoir encaissé le 3ème but c'est une équipe qui continue toujours à jouer de manière intelligente ne pas faire n'importe quoi elle joue au sol allez il s'est fait mal au poignet plutôt chez l'Ifi allez chez l'Ifi à Radouane qui va faire son entrée côté usma d'Alger j'avais pensé Mahius 29 alors que c'est 19 allez chez l'Ifi côté usma là où c'est un bon joueur à la place de qui ? peut-être à la place de Ben Moussa parce que chez l'Ifi il ne peut jouer que latéral gauche peut-être que ou Ben Rit ou bien Buzien et c'est Ben Moussa qui va prendre le côté offensif on va voir allez on va voir les choix il y aura également un changement côté c'est Driwesh c'est Driwesh qui va faire son entrée numéro 7 côté cap de Borjboarej alors qu'on va temporiser également allez le premier changement il sera pour le cap de Borjboarej avec la sortie de Atman Atmani Atmani et l'entrée de Driwesh du côté du cap de Borjboarej premier changement de José Maria et bien sûr le changement pour l'usma d'Alger avec l'entrée de Chérifi allez à la place de qui Ben Moussa Ben Rit où est-ce qu'on va essayer de garder il va voir un deuxième changement côté Kaba le Kaba qu'il croit allez le Kaba et c'est Boufler qui sort allez Boufler qui va céder sa place et le numéro 24 Zerara qui va rentrer et c'est Zerara milieu de terrain qui va faire son entrée milieu de terrain offensif côté Zerara qui aussi un très bon milieu de terrain très utile infatigable et beaucoup d'expérience également ce joueur qui était au CS Constantine je voudrais bien voir qui va sortir pour laisser la place à Chérifi allez ils nous font languir un petit peu côté Usma d'Alger il le faut exprès voilà on va attendre que la balle sorte côté cap de Borjboarej pour procéder au changement côté Usma d'Alger allez Mansouri pour la relance pour l'usma le long dégagement du portier Ushmist sur la tête d'Ibara avec Benrit le contrôle manqué le ballon qui va revenir pour Ben Yahya Benrit devant le capitaine d'équipe pour Ervi Zerara pour son premier ballon avec Derwesh Derwesh le ballon encore une fois là-bas pour Meftahi va obtenir une touche peut-être que c'est Meftahi qui va sortir peut-être pour le ménager allez qui va céder sa place je vous l'avais dit c'est mais attends allez on va attendre c'est Bauderbel le buteur qui avait ouvert la marque qui va sortir côté Usma d'Alger Bauderbel qui sort et l'entrée donc je vais vous dire qu'en faisant sortir Bauderbel Froger va opter pour Cherifi à gauche et Mezien va passer côté droit et c'est Ben Moussa qui va prendre le côté offensif gauche à la place de Mezien allez on touche pour et le quatrième corner en faveur du cap de Borges Boare sur le côté droit du gardien Mansouri 61 minutes de jeu bientôt 62 minutes de jeu toujours l'avantage au score Alix Madalger 3 buts à 1 le quatrième corner pour le cap de Borges Boare qui est en train de tout mettre du côté de José Maria pour essayer de revenir à la marque oui maintenant le cap est mené par 3 bizarres il n'y a plus rien à craindre il faut passer vers l'offensif prendre des risques jouer sans vatou et quel que soit le score il faut tout donner allez le ballon récupéré par le capitaine d'équipe qui repasse directement par Faouzi Chaouchi son portier Faouzi Chaouchi le long dégagement allez il n'y a pas de faute Chita qui récupère le ballon pour Zerara qui perd encore une fois le ballon Zerara qui se bat Zerara qui va obtenir un coup franc devant Chita allez le coup franc et la hakim dans ce timing si vous me permettez si le caba arrive à planter un deuxième but là les données vont changer et ça peut être un tout autre match avant la fin de cette rencontre le match peut prendre une autre tournure et pour l'instant on peut dire que peut-être sur la possession de balle le cab de Borj-Borj-Borj-Rodj mène peut-être un petit peu la danse devant l'Ushma d'Alger oui mais c'est ça c'est des statistiques avec un léger pourcentage mais c'est l'Ushma qui mène au score allez le coup franc pour le cab de Borj-Borj-Borj-Rodj avec Ziti alors là je peux vous dire avec Harbi là dans cette distance je pense que c'est Ziti Ziti qui prend de l'élan allez Ziti qui prend de l'élan il va certainement frapper direct au but Ziti la frappe lointaine de Ziti c'est dans le mur allez récupération de balle pour le capitaine Harbi qui passe qui passe Harbi qui va se centrer et le ballon qui va revenir à la défense Ushma allez encore un ballon perdu récupéré par le cab de Borj-Borj-Borj-Rodj encore une fois le capitaine d'équipe Harbi Harbi qui a donné sur El Mouedden Thomas c'était bien donné sur El Mouedden par Harbi mais c'était pas tellement ajusté il fallait jouer au pied c'était trop long et ça va sortir en 5m50 pour le portier Mansouri oui l'ajustesse de la passe n'a pas été appropriée au sol allez le cap de Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Borj-Bor Mais bon, il y en a certains qui confondent. Et c'est pas le même poste. Voilà. Il a joué comme défenseur sur le milieu de terrain, alors que celui-là, c'est un véritable attaquant. Alors qu'on revoit le but de Ibarra. Oui, et vous avez vu que le centre de Mefter, là, il prend le ballon en étant debout, sans faire de gestes. Et quel beau but, quel beau but également. Il y a eu, si vous voulez, de la qualité, de la qualité gestuelle dans ce centre. Allez, Ibarra qui est évacué sur Sivière. Alors qu'on voit les supporters de l'Ushma d'Alger qui donnent de la voix, qui essayent de chauffer un petit peu ces tribunes du stade Omar Hamadi. Ibarra qui a fait son boulot, il marque un troisième, et il laisse sa place à Mahius. Allez, Ibarra qui sort, et Mahius qui fait son entrée, côté, Ushma d'Alger. Mahius qui est bon sur le plan, si vous voulez, puissance. Ibarra, il est véloce. Donyama, Prince, le Congolais. Allez, premier ballon pour Mahius. Mauvais contrôle. Le cap de Borgo Alerj et Benrit qui vient récupérer, couper la trajectoire de cette balle. Mais Yen, avec Benrit. Benrit qui a tenté de petit pont, ça passera pas. Chita, Mefter. Et attention, cette balle récupérée par le câble. Et Chita qui commet la faute sur le numéro 7 de Dariwesh. Radden Mahdi. Allez, on revoit la faute sur Dariwesh. Chita qui laisse traîner un petit peu son bras et son coude. Allez, ballons avec Rit Bithoun. Ritoun, le centre, ce sera la sortie de balle de Beniriaï à position d'ordre. Et puis Hakim, en parlant de Chita, moi je suis très content pour ce joueur. Parce que lui qui a vraiment traversé un passage à vide par rapport à ses blessures. Il a été vraiment très fort dans sa tête. Il revient. C'est ça le football, quand on est costaud mentalement, on peut chasser le doute. Là, c'est vrai, il rend d'énormes services. D'abord, de par sa qualité de jeu dans la passe, de par son intelligence, de par sa position axiale. Allez, attention à Benrit qui a récupéré le ballon. Il donne sur Ben Moussa là-bas sur le côté. Ben Moussa qui lève la tête, qui prend l'information. Ben Moussa qui écarte sur le côté le centre. Et ce sera un premier corner pour Luce Madalger depuis l'entame de la rencontre. C'est le cinquième contraire. Qui est tenu à la soixante-septième minute. Soixante-septième minute de jeu. Premier corner alors que Luce Madalger mène déjà 3 buts à 1. C'est ça le football. Et c'est le cinquième corner de ce match. Un seul avertissement, on le rappelle, c'était à la quarantième minute de jeu en première mi-temps. Et puis le match Hakim se joue dans un fair play total. C'est bien. Il y a de la sportivité. Il y a du jeu. Allez, Ben Moussa, le centre frappe de Ben Moussa. Et la parade de Fauzi Chaouchi qui dégage les deux points. Et Rarbi qui éloigne le danger. Allez, changement de côté. Le ballon pour très bon contrôle de balle de Derwesh. Driwesh, Driwesh qui va, Driwesh qui va. La percussion, Driwesh, il est seul. Il passe devant deux joueurs. Le ballon qui revient encore dans les pieds de Zerara avec El Mouedden. El Mouedden qui va tenter le dribble. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Et la récupération de balle pour Chita. Ou plutôt pour Mehius. C'est Chita. Allez, Chita qui écarte sur Ben Moussa là-bas. Chita qui vraiment rarement perd ses passes. Attention à Ben Moussa. Ben Moussa pour Ben Ritza laisse passer pour Mezien. Il n'y a pas d'orgeux. Si, il y a un drapeau levé de Mezien. Sur Mezien qui était en position d'orgeux au départ du ballon. Et ça va permettre à Fauzi Chaouchi de se dégager. Allez, rapidement. Il va chercher El Mouedden. Hakim, je sens qu'il va avoir un but. Soit Koti Usma, soit Kaba. J'ai un petit présentement. Allez, 68ème minute de jeu. Nous, ça nous fera plaisir. Un cinquième but dans ce match. C'est rare d'avoir cinq buts dans un seul match. Il suffit de demander. Voilà, on espère qu'il y aura un cinquième but. Allez, Mansouri qui a le ballon. Il temporise pour son dégagement. Mansouri. Il n'est pas inquiété. Eh oui, il attendait qu'Onfetehi arrive sur lui. Eziti qui relance sur Zied. Allez, ballon perdu. Koti Usma, deux changements. Il reste un seul, c'est ça ? Et il y a eu l'entrée de Chérifi seulement. A la place, c'est deux changements côté 4 de Borjboare. Chérifi et Mahius. Et Mahius. A la place d'Ibara, pardon. Deux changements de chaque côté. Et la faute sur Chita. En rang central. Le numéro 14, Diara, qui va rentrer. Je pense à la place de Mufetehi. Allez, Diara, côté 4 de Borjboare. C'est un autre qui va faire son entrée également. Ismaïl Diara, le Malien. A la place de Mouadden. A la place d'El Mouadden. Mouadden qui n'a pas été tellement mauvais. Il a fait ce qu'il a pu. Là, il prend un carton. Allez, Mouadden. Tu prends un carton. Le carton jaune. A la 69ème minute de jeu. Et le coup franc pour les rouges et noirs. Pour Luchima d'Alger. Et Diara et José Mariano Guez qui va optir pour, je pense, un 4-4-2. Avec Mouadden. Avec Mouadden. Avec Mouadden. Avec Mouadden et Mouadden. Devant. Il va prendre des risques. Allez, Van Rit qui a essayé de donner sur le côté. Il arrivera pas à reprendre ce ballon. Et on va laisser sortir en 5m50. 70ème minute de jeu. Toujours ce score de 3 buts à 1 en faveur de Luchima d'Alger. Hakim, je vous l'avais dit qu'en faisant l'entrée chez Rifi. Ben Moussa a pris la place de Mouzien. Boudrebel est sorti. Et c'est Mouzien qui prend la place de Boudrebel. Donc ça avait un véritable chamboulement de dispositifs. De consigne. Et on rappelle les buteurs de ce match. 7ème minute de jeu. Boudrebel qui avait ouvert la marque pour Luchima d'Alger. Mouftechi avait égalisé pour le cap de Bojboirej. 2 minutes plus tard, la 9ème minute de jeu. Mouftechi, 32ème minute de jeu, avait donné l'avantage à Luchima d'Alger. En première mi-temps. Et puis en seconde mi-temps, 52ème. Libara pour le 3 buts à 1 en faveur de Luchima d'Alger. Allez, ballon pour Chita. Attention à ce cafouillage dans la surface de réparation. Bon, Chita, même en étant en difficulté, il n'arrive jamais à perdre ses balles. C'est très bien ce que fait Chita. Il essaie de rester concentré. Chita. Mouzien. Chita. On passe par Chaffaï, le capitaine d'équipe. Ben Moussa. Le ballon là-bas pour Cholifi. Chaffaï. Le long dégagement pour Ben Rit. Mouzien qui va récupérer le ballon. C'est bien fait. Attention à la montée de Ben Moussa également sur le côté. Mouzien. Ben Moussa. Ben Moussa, il repasse par Ben Hamasa. Ben Rit. Allez, Ben Rit qui lave la tête, qui attend du soutien. Il le trouve avec Chita. Chita. Allez, il revient sur Chélifi. Chélifi, Ben Moussa. Ben Moussa pour Chélifi. C'est bien donné. C'est long. Ça va sortir en touche. Il a préféré qu'elle sorte en touche qu'en 5,50 m. En faisant rentrer Chélifi à la place de Ben Moussa. Et en faisant monter d'un cran Ben Moussa sur le point fossif. Dans le football, c'est bien d'avoir de la polyvalence. Mais la spécialité dans le poste, elle est aussi très importante. Allez, attention, attention. C'est dangereux ce qu'ils font. Allez, ils arrivent à se dégager quand même. Et Chita, encore une fois, qui s'impose devant Meftah. Allez, Meftah qui laisse pour Ben Yahya. Ben Yahya, Meftah. Et Meftah qui va obtenir la touche pour l'Ushma d'Alger. 72ème minute de jeu. Encore 18 minutes. Et Yaya qui va faire son entrée côté Ushmad d'Alger. A la place de Klii. Allez, Yaya. C'est Ben Rit qui va sortir côté Ushmad d'Alger. Ben Rit qui a été égal à lui-même. Il s'est beaucoup donné, Ben Rit. Il a touché beaucoup de ballons. Il a eu un carton jaune à la 40ème minute de jeu. Yaya aussi Hakim qui n'est pas aussi mauvais. Lui qui vient de Mop de Béjah, je crois. Et oui, donc il est passé par plusieurs clubs. Oui, il n'a pas tellement joué. Mais il a des capacités individuelles. Il a des potentialités. Allez, il y a faute. Il y a faute pour Ziti. C'est joué rapidement. Attention à cette balle pour le cap de Borch-Borch-Borch. Et la bonne sortie de Shafai devant le joueur Diara Ismail. Le manien. Ben Moussa qui est carrément à gauche. Il n'a pas pris l'information. Allez, Deliwoch. Ah, le bon contrôle de Ziad. Le très bon contrôle de Ziad avec Diara là-bas sur le côté. Diara, attention devant Shafai. Diara. Diara qui, plutôt, devant Banihia. Attention à cette balle. Le très mauvais contrôle de Ziti. Qui permet à Lusma de dégager en douche. 74 minutes de jeu. Plus que 16 minutes à jouer dans ce match. Dans le temps officiel. Allez, pour l'instant. On attend encore ce résultat de l'entente de Ziti face au Parado Athletic Club. Le match avait démarré à 21h. Un quart d'heure après cette rencontre entre Lusma et le cap de Borch-Borch-Borch. Aller, le dégagement du gardien. Mansouri directement en douche. Et pour l'instant, 0-0 en apparence entre l'entente de Ziti et le Parado Athletic Club. Du côté du stade du M45 à Ziti. Le chaudron, comme on l'appelle du côté de Sétif. Et puis, on apprend également. Et on présente nos sincères condoléances à notre collègue. Yazid Ouahib. Qui vient de perdre sa soeur. L'information vient de nous parvenir. Par SMS, bien sûr. Donc, ce mercredi. Donc, l'enterrement de la soeur de notre collègue. Notre frère Yazid Ouahib d'Al-Watan. Qui vient de perdre sa soeur. Il n'a l'hileh ou il n'a l'hileh. Je rends une sincère condoléance à toute la famille de Yazid Ouahib. On partage, bien sûr, l'heure du leur. Gardez ou l'hileh ! Gardez ou l'hileh ! Allez, retour au ballon. Attention à cette balle pour Dreywesh. Il n'y a pas d'orgeux. Dreywesh pour le cap de Borshwarer. Dreywesh sur le côté. Dreywesh qui essaye de donner sur Diaraj. Ça ne passera pas. Il n'y avait personne pour récupérer cette balle. Attention à la contre-attaque. Chélifi avec Ben Moussa. Ben Moussa qui joue avec Yaya. Yaya. Avec Chélifi sur le côté. Chélifi la fin de frappe. Yaya. Ben Moussa. Allez, Ben Moussa pour la frappe. Et Fawzi Shaouchi. C'est bien ce qu'a fait Mahyous. Allez, Mahyous. Il a pris le ballon. Il est resté un petit peu en arrière. Puis avec son intérieur pied droit. Il a tenté de frapper. Oui. Il n'a pas su comment ajuster. Mais c'est bien ce qu'il a fait. Il a pris l'initiative individuelle. Allez, ballon toujours pour le cap de Borshwarer. De 76e minute de jeu. Avec ce score, Hakim, on peut dire que L'UOSAMADJ prend le fauteuil. Avec 9 points. Et pour l'instant, sans tête. En attendant également le résultat de De l'entente de Sétif. Autre équipe qui Peut Arriver. Alors pour l'instant, on vient de m'informer Dans l'oreillette que L'entente de Sétif est menée Un but à zéro par le paradis atlétique. Le statut humain 45 du côté de Sétif. Cette équipe de paradis est irrésistible. Allez, le coup franc pour le cap de Borshwarer. Zerara pour le remettre en jeu. Il y a du monde dans la surface de réparation De l'UOSAMAD ALGER. Zerara au point de pénalty. Et Shafai de la tête sur Ben Moussa. Allez, Ben Moussa. Qui joue avec Ben Hammasa. Ben Hammasa qui va. Ben Hammasa et Rho jouent avec Ben Moussa. Ben Moussa qui change de côté. C'est bien fait sur Mazienne. Mais c'était trop long et trop profond. Et ça va profiter à Fawzi Shaouchi. Le portier du cap de Borshwarer. Qui joue avec son capitaine. Rabi. Elle est là-bas avec Ditoun. Ballon qui passe par le numéro 17. Amaran. Par un ballon perdu. Yaya qui récupère. Jita. Ben Hammasa. Ben Moussa. Pour Yaya, ça ne passera pas. Ça a été coupé. Il y a position d'orce. Drapeau levé. De l'arbitre assistant. Il va laisser jouer rapidement avec Amaran. Il va laisser s'enquivir. Amaran qui a le ballon. Amaran. Il donne le ballon sur Dariwesh. Dariwesh pour Diara. Ouf. C'était dans le dos. Ça tape dans les talons de Diara. Et la récupération de balle pour Mefter. Depuis la rentrée de Diara à côté Kaba. Ce Diara apporte, si vous voulez, de la percussion, de la profondeur dans le jeu. On essaye de bien le museler. Diara qui bouge énormément dans la surface et devant la ligne de Lusma d'Alger. Allez, la position d'orjeu de Diara. C'est vrai, Hakim, que jusqu'à maintenant, ce que je peux dire de mon côté concernant le jeu de cette équipe du Kaba. C'est bien. C'est une équipe qui renferme de bons éléments. Elle a eu, si vous voulez, une position de balle. Mais sur le plan de l'efficacité offensive, ça traîne un peu. Il n'y a pas assez de combinaisons. Il n'y a pas assez de réalisme. Par contre, Lusma a été plus efficace, plus réaliste. Et on me dit que le paradou mène à Sétif avec un football de très, très haute qualité. Ceux qui sont en train de suivre cette rencontre entre eux, Sétif, elle parle de petits clubs. Mais vous savez, le paradou n'est plus à présenter, Hakim, tout le monde le sait. C'est une équipe très joueuse. C'est une équipe avec des joueurs qui sont très, très bien fournés. Et c'est ça, ça donne tous ces résultats actuels. Et c'est un spécialiste qui nous donne l'information, c'est notre ami Rachid Malek, l'ex-consultant de la télévision. On le remercie. On salue au passage et on fait un coucou. Salut Rachid. On salue, voilà, Rachid Malek qui nous suit sur Canal Algérie et qui nous donne des informations de temps en temps. Alors pour certains spécialistes, on est sur la chaîne nationale d'un côté, Canal Algérie de l'autre. Et donc, on est en train de zapper un coup, un coup, voilà, pour suivre les deux belles rencontres que vous a programmées et trois belles rencontres que vous a programmées la télévision algérienne dans ce mercredi avec ces trois matchs de mise à jour. Attention à cette belle belle frappée, ce ballon qui va aller dans les bras de Mansouri. Belle tentative de Dreywesh. Même ce Dreywesh, il est irrésistible aussi. Ah, il joue bien. Dommage que c'était pas puissant. Quand on voit les résultats enregistrés par son équipe de Kabahari, il y a eu trois nuls. Aujourd'hui, le match n'est pas encore terminé, il reste 10 minutes. Et si jamais ils perdent, ça va être leur première défaite de la saison. Pour un promu, c'est pas mal. Oui, ça fait partie du jeu. Mais ce que j'ai envie de dire, que cette équipe du Kabah n'a rien à craindre. Elle a les éléments, elle a, si vous voulez, les potentialités. Il suffit tout simplement de reporter une première victoire et ça va donner de la confiance et ça va provoquer un déclic. Et le championnat est encore là. Attention, il n'y a pas d'orgeux. Il n'y a pas d'orgeux pour le Lusman Alger. Aïe, la parade de Fauzi Shaouchi qui vient mettre une petite claquette pour éloigner le danger. Il n'est pas content, Fauzi, vous le voyez. Oui, parce que là, on voit que c'est Marius qui prend le ballon. Il fixe. Il regarde Shaouchi. Mais je pense qu'il avait la possibilité d'avancer un petit peu. Et de donner également sur Rézien. Tout le monde pensait qu'il était au jeu. parce qu'en sortant, Shaouchi, si vous voulez, a fermé le champ de vision de Marius. La très bonne... Et au départ du ballon, il était au jeu, Marius. Au départ au jeu, Mais c'est très bien donné de la part de Ben Hamasa, je crois. Ah, ils ont tenté encore cette pâle et le cher qui avait tenté, qui avait armé sa frappe. Ben Hamasa a donné une passe dans la rupture entre Marius et la défense du Kaba. Heureusement que Shaouchi était au zaguier et il était présent sur cette balle. Belle claquette, corner qui n'apportera absolument rien à des ballons qui reviennent dans les pieds de Nézienne. Avec Ben Hamasa, qui est revenu complètement derrière pour défendre. Avec Marius, c'est sorti. Non, c'est pas sorti. Le Kaba qui récupère, le Kaba de Borch-Barré, qui récupère ce ballon. Allez, attention à cette balle. Il n'y a pas de faute sur Diara. Diara qui voulait passer tout le monde. C'était vraiment quasiment impossible dans cette position. Il a dépassé Chita. Il a bousculé un petit peu par Chita. Et la bonne défense. Il a été gêné par Chérifi. Par Chérifi. Il s'est mis en opposition sans commettre de faute mais avait une petite poussette de Chita au dépass. Oui, c'est bien ce qu'a fait Chérifi. C'était vraiment intelligent. La faute là-bas aurait goûté un pénalty. Et là, Hakim, on peut dire qu'après la cinglante défaite il y a quelques jours à Soura, Lusma a su comment rebondir. Lusma a su comment gérer ce match qui a misé était vraiment très important pour la suite de la rencontre, pour la suite des événements. C'est bien. Et oui, ils ont encore des matchs. Plein, plein, plein d'autres matchs pour Lusma d'Alger qui, on rappelle, affrontera donc l'équipe d'El Masary Club d'Egypte en quart de finale de la Ligue des Champions. Les matchs allés qui se joueront le 16 septembre. Les matchs n'étaient de passés. Mais attention, à partir des quart de finale, Hakim, ça devient très compliqué et très difficile à négocier. Mais Lusma a les moyens. Et surtout qu'ils reçoivent au match de retour. On rappelle également qu'en Ligue des Champions africaines, quart de finale, l'entente de Cétif. Elle affrontera le bidet de Casablanca. Ça va être un gros, 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 gros match pour l'entente de Cétif. Le match allé se jouera le 14 ou le 15 septembre au stade du 8 mai 45 avant de se rendre à Casablanca le 21.